Bienvenue tout le monde, les gens en présence et vous virtuellement, bonjour, bienvenue à la semaine de la mission universitaire, ça nous fait plaisir de vous accueillir, on va vous présenter des conférences vraiment intéressantes. Donc les thèmes des conférences qui vont suivre, ça va concerner par force à la maladie d'Alzheimer, la maladie du siècle. Bon, on va vous présenter les différentes conférences, ils vont parler des interventions prometteuses, qui sont basées sur des données proventes, mais aussi on veut transférer ces informations à vous dans une activité d'apprentissage où on échange les différentes pratiques qu'on a pour toujours se bonifier. Donc nos conférenciers sont associés au pôle de recherche sur les transformations des pratiques cliniques et organisationnelles. Comme vous le savez, on est dans une ère où on va vers le vieillissement de la population, on en parle depuis plusieurs années. Le Québec se prépare graduellement par différentes politiques qui ont été mises en place, telles que le plein Alzheimer, la reconnaissance du proche aidant à travers des projets de loi, des lois en cours et différentes choses au niveau des organismes communautaires, comme l'appui. On prévoit d'ici à peu près six ans qu'il va y avoir une bascule, donc que la population va y avoir plus de gens de 65 ans et plus que de gens de 64 ans et moins. Donc on est ici, dans le fond, pour se préparer, à intégrer, dans le fond, les gens qui présentent des maladies cognitives. Les gens qui ont des troubles neurocognitifs font partie de la population. Actuellement, on a tendance à moins bien connaître cette maladie-là, elle est stigmatisée. Donc à travers ce qu'on va vous présenter, ce qu'on voudrait, c'est qu'elle n'ait pas seulement une prise en charge du réseau de la santé, mais aussi que ces gens-là puissent participer à la communauté, puis travailler à favoriser leur autonomie. Alors voilà, on va vous présenter nos premiers conférenciers. Donc on a trois conférenciers avec nous. Donc on va être moitié virtuel, moitié présentiel. On a avec nous Yves Couturier, qui est au loin, mais qui a réussi à se brancher. Couturier, bravo. Et Couturier, qui est travailleur social, qui est professeur titulaire aussi du département de services sociaux à l'Université Sherbrooke. Il est chercheur au Transilab, qui s'intéresse à plusieurs aspects au niveau des transformations, aussi de la navigation. On a avec nous Micheline Laverdure, qui va se présenter dans un peu de temps, qui est une proche aidante, qui est une proche aidante depuis de nombreuses années, avec Blanche, sa belle-mère. On a aussi avec nous Julie Martin, qui est travailleuse sociale, qui est étudiante au doctorat et qui est aussi au Transilab. Elle coordonne toutes les petites poutines qui vont avec la recherche. J'ai oublié de spécifier que Micheline est aussi aidante partenaire. Elle fait partie aussi du programme de recherche du Transilab. Je ne veux pas trop en dire parce que je ne voudrais pas gâcher le punch et la conférence que nous trois vont nous donner. Alors, je laisse la parole. À vous. Je ne sais pas qui va commencer. Est-ce que c'est Julie? Oui, et je vous laisse aller. J'ai malheureusement un Internet instable. Je pourrais peut-être commencer, Julie. Je pourrais projeter. Et si jamais ça ne va pas bien, tu pourras prendre le relais. Je prendrai le relais à ce moment-là. Merci. Ça ne va pas long, ça s'en est. Alors, en attendant que ça s'installe, c'est bien entendu qu'on aurait aimé être à Laval avec vous et pouvoir serrer les mains et vous parler directement. Mais en tout cas, c'est un compromis raisonnable que de le faire à distance. Je vous parle d'un des quatre laboratoires vivants qui porte sur la maladie d'Alzheimer et autres maladies apparentées. Il y en a quatre au Québec. Nous, on est donc celui de Laval et les trois présentateurs et présentatrices ont été introduits précédemment. Voilà la suivante. Peut-être vous rappelez que au Québec, partout dans le monde, mais au Québec en particulier, la préoccupation sur la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une préoccupation qui est très vieille. C'est un débat qui est arrivé peu à peu. C'est problématisé peu à peu. Parce que jadis, on estimait que c'est une maladie, dans le fond, normale liée à la vieillesse. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. On est capable de faire des choses pour soutenir, pour prévenir, dans une certaine mesure, cette maladie-là. Pendant, depuis 30 ou 40 ans, il y a des problèmes récurrents qui concernent les personnes qui vivent avec la maladie. Michel, pour en parler mieux que moi tout à l'heure, des problèmes d'accès, des problèmes aussi relatifs à l'articulation entre une réponse en soins primaires et une réponse aux besoins de la population en soins secondaires ou tertiaires. Donc, ces trois problèmes-là ont appelé, on peut aller à la dépôt suivante, un effort québécois qui n'est pas si vieux que ça. Dans le fond, au tournant des années 2010, Howard Bergman et son équipe ont fait un rapport, des recommandations pour moderniser la réponse de l'État québécois aux besoins des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou apparenté. Deux ans après, le premier plan a été lancé, plan québécois donc pour oeuvrer différemment pour mieux répondre aux besoins de cette population-là. D'abord en mode expérimental en phase 1, 19 projets au Québec, puis une phase de mise à l'échelle panquébécoise entre 2016 et 2020. Vous comprenez bien que c'était impacté par la pandémie à cette occasion-là. Une troisième phase qui est en cours et qui concerne plus spécifiquement l'enjeu des transitions de soins. Dans le quart de cette phase-là, le ministère de la Santé et des Services sociaux, avec le FRQS, qui est un fonds de recherche en santé, a lancé un appel à l'abortant vivant et on a obtenu cette subvention-là, cette occasion-là. On parlait à la suivante. Ce qui caractérise le plan québécois par rapport aux autres plans internationaux, c'est son ancrage dans les soins primaires parce qu'il faut se rappeler que les malades d'Alzheimer vont vivre 3, 4, 5, 6 ans à domicile, parfois relativement bien et donc la prise en charge doit se faire dans leur contexte de vie naturelle autant que faire ce que. Alors, le contexte de Laval avait, donc je ne vais pas tout détailler ce qui est à l'écran, mais deux idées à vous partager par rapport à ces deux diapos-là qui s'en viennent. Le fait que d'abord, le contexte de Laval, le CIS-Laval, a été depuis très longtemps un acteur actif en termes d'implantation, d'innovation pour les malades vivant avec la maladie d'Alzheimer, et on voit, c'est la courbe qui est dans le haut, on voit que d'une part donc le contexte est innovant et mobilisé, dans un contexte Lavalois où la croissance des besoins est plus rapide qu'air au Québec. On peut aller à la diapo suivante. Cette diapo-là, c'est le volet qualitatif du portrait que je vous ai présenté qui, dans le fond, montre qu'il y a une culture, un engagement profond du contexte Lavalois envers ces innovations-là, et c'est dans ce contexte-là, on peut aller à la diapo suivante, que les gens du CIS nous ont interpellés, l'équipe Rosa, l'équipe Rosa, c'est moi, c'est Isabelle Védel, c'est Rob Bergman, c'est un ensemble de chercheurs connus et moins connus, qui travaillent à évaluer l'implantation du plan Alzheimer depuis 2000. 11, dans le fond. Donc, on a une bonne renommée, une bonne connaissance de la mise en oeuvre de ce plan-là. L'établissement, le CIS et ses partenaires sont dynamiques en cette matière, et on a donc décidé de soumettre ensemble une demande de subvention, qui est très particulière parce qu'il y a des cochercheurs qui portent, qui mènent cette recherche-là, mais avec l'engagement de l'établissement. C'est Annie Fortier qui, dans votre contexte, est la chercheure principale représentante de l'établissement. Et il y a aussi donc des proches partenaires qui ont le même statut qu'Annie et que moi, en termes de leader de la recherche. On peut aller à la suivante. Donc, dès le départ, quand on a élaboré le laboratoire vivant pour un projet qui dure cinq ans et qui aura peut-être des suites éventuelles, on va en parler tout à l'heure, eh bien, un partenariat qui est créatif dès le départ, qui vise à inventer des nouvelles stratégies d'action pour répondre aux besoins de cette population-là. Une gouvernance, et Julie va en parler à l'instant, elle fait sa thèse là-dessus. Une gouvernance partenariale dès le départ pour... Vous savez, le pôle laboratoire est relativement facile à faire. Ce qui n'est pas facile à faire, c'est le pôle vivant de cette expression-là, donc la dimension évolutive, progressive, etc. Et dès le départ, avant même d'avoir la subvention, les proches partenaires ont eu un input très important. Tout à l'heure, on soulignera, là, quelques thèmes qui ont été abordés par eux de manière explicite. Et dès le départ, on savait qu'il devrait y avoir quelqu'un, une médiatrice, Julie Brunet, plusieurs autour de la table la connaissent, évidemment, elle est très connue à Laval, qui pouvait faire durablement la médiation entre les chercheurs, les cliniciens, les gestionnaires et les passants sur votre territoire. On peut aller à la prochaine. Donc, je vous donne la parole à Michèle Nalverdu pour 4 ou 5 minutes. Elle va parler librement, sans écran, et on reprend la parole à la suite. Bonjour. Je suis un petit peu nerveuse, vous allez me pardonner. Depuis le début de la semaine, on parle beaucoup de la mission hypothécaire, mission universitaire, on parle de recherche, on parle d'enseignement, d'innovation, puis on parle de transfert de connaissances. Le groupe Transylab, ce qui m'a demandé au tout début, c'est de leur transférer la connaissance que j'avais, moi, avec la maladie. Mon vécu, c'était comme proche aidante de Blanche qui est atteinte de troubles neurocognitifs. Au cours des années, les besoins de Blanche ont augmenté, puis si vous regardez, mon âge aussi a augmenté. Au tout début, j'étais juste la fille qui aidait. Après ça, on a eu un titre, on nous a appelé les aidants naturels, parce que c'était naturel d'aider. Puis maintenant, notre titre, c'est être proche aidante. Blanche, c'est ma belle-maman. Elle a 99 ans, puis elle est hébergée en CHSLD depuis seulement trois ans. On me demande souvent pourquoi je me suis embarquée dans ce projet-là. Au début, je l'ai faite pour Blanche. Je voulais avoir son bien-être. Puis ensuite, j'ai voulu aider, aider à améliorer les soins et services pour ces gens-là qui sont atteints de troubles neurocognitifs. Puis je voulais aussi aider à identifier les lacunes qui existent, entre les présumés besoins et les réels besoins qu'on a, ceux qui sont atteints, puis nous aussi les proches. Puis maintenant, je le fais pour que les gens voient un visage et non pas seulement la maladie. Blanche est en unité prothétique. Je suis là presque à tous les jours. Puis les hommes et les femmes qui sont hébergées avec elles sont devenues mes amis. Parce que c'est une maire génération en moi qui est présentement en CHSLD. Puis je parle souvent avec les familles. Corinne, à un moment donné, ma famille va être moins moitié. Les hommes et les femmes qui sont là ont eu un parti extraordinaire. Mais eux, ils ne s'en souviennent pas. Mais je pense que nous, il faut qu'on s'en souvienne parce qu'ils méritent qu'on s'en souvienne. Pourquoi notre savoir est si important? C'est parce qu'il y a 20 ans, au début des symptômes de blanche, j'aurais été incapable de vous dire ce que j'avais besoin. Je ne comprenais pas la maladie, je ne comprenais pas les soins, je comprenais encore moins les symptômes comportementaux qui venaient avec cette maladie-là. Maintenant, le transillable et aussi le plan Alzheimer m'ont donné un coup de main. Puis j'ai pu, avec ma mémoire, mettre année par année où étaient les stades de la maladie. OK, j'ai fouillé aussi dans ma presse médicale de blanche, mais j'étais toujours avec elle que c'était passé. C'est ce qu'on appelle le savoir expérientiel. Je pense qu'en tenant compte de ce savoir, ça pourrait éviter au système de santé de mettre des efforts et des ressources dans des actions qui n'ont pas d'impact sur nos réels besoins. Je crois tellement à la mission universitaire que je me suis embarquée dedans. Je suis allé suivre des formations à McGill, je suis allé suivre des formations à l'Université de Montréal, puis je suis aussi patiente partenaire à l'Université de Montréal. Il y a encore beaucoup d'enjeux pour que les recommandations, les projets de recherche puis de l'enseignement soient mis en place pour nos besoins à nous. La navigation dans le système de santé, tout le monde le sait, c'est très difficile. Il y a des silos qui ne se communiquent pas ensemble. Il y a aussi la méconnaissance des organismes communautaires. On ne sait pas comment y accéder parce qu'on ne sait pas qu'il existe. Le plus anxiogène pour les proches, c'est le manque de personnel puis la rotation du personnel, surtout dans des unités hypothétiques avec les symptômes comportementaux. Je ne suis pas habituée, hein? Avec les symptômes comportementaux, des fois, on n'est pas anxieux parce qu'on voit qu'est-ce qui se passe puis on se dit quand je vais être partie, comment ça va se passer? Il y aura toujours de notre part à nous puis de la part du système de santé. Il y aura toujours de la résistance au changement. Puis en dernier, je veux vous dire, faites une place. Essayez de reconnaître l'expertise de la vie avec la maladie. C'est complémentaire à l'expertise de la maladie. Merci. Alors, je reprends très brièvement la parole. On peut aller à la dépôt suivante. Simplement tirez votre attention sur le fait que ce qu'apportent nos patients de partenaires, nos proches partenaires, Michelin, etc., c'est pas seulement du témoignage du vécu, ce qui est déjà très important, très précieux pour nous et pour toute l'équipe, c'est bien entendu. Ce qu'elles ont apporté de très concret est exprimé à travers cette diapo-là et ce qui va suivre. Dans le fond, le beurre de fond nous demandait de travailler sur les transitions, qui était le thème de la phase 3 du plan Alzheimer du Québec. Puis nous, comme chercheurs, on avait des idées. Annie Fortier, comme représentante de l'établissement, avait des idées. On les a mis sur la table jusqu'à un moment où Michelin ou peut-être une autre a levé la main en disant, écoutez, nous, ce qui nous intéresse, c'est le manque d'informations qu'on a. Ce qui alourdit notre travail de proche aidante, c'est le manque d'informations qu'on a à tous les stades de la maladie. Dans un contexte où cette maladie-là, elle est dégénérative, elle est évolutive. Et donc, ça nous prend absolument de la navigation. Et donc, on a fait évoluer notre réflexion, on a fait évoluer notre demande de subvention. On a tassé des idées, on a tassé des projets qu'on avait pour faire entrer dans la programmation du laboratoire vivant. Dans le fond, un effort très particulier sur les transitions du point de vue des proches aidants, tel que peut l'exprimer Michelin de la Verdure avec tant d'éloquence. Je donne la parole à Julie Martin qui va vous parler de la vie interne du laboratoire. Vous allez voir que c'est un laboratoire qui n'est pas un projet. Il y a des projets déjà là, des projets en développement et des projets qu'on ne connaît pas encore. À toi la parole. Donc, par rapport à la façon dont le laboratoire vivant, le Translab est structuré, il y a beaucoup d'encadrés. Si on commence par les rectangles bleus foncés, c'est comme les trois gros morceaux qu'on essaie toujours d'arrimer ensemble de façon dynamique. Donc, en haut au centre, on a le groupe de suivi du laboratoire vivant. Où est-ce qu'on se regroupe pour suivre les différents projets innovants qui sont en cours, les projets innovants qui sont peut-être des idées à venir? Où est-ce qu'on fait des choix ensemble sur qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qu'on maintient comme ça? Qu'est-ce qu'on bouge au fur et à mesure qu'au contact des partenaires qui sont là? Parce que ça regroupe des chercheurs, ça regroupe nos gestionnaires sur le terrain, nos patients de partenaires, des personnes, des organismes communautaires. Des fois, on se dit, est-ce que ça, c'est encore prioritaire? Ou est-ce qu'on ne devrait pas plutôt aller là-dessus? Ah, il y a telle nouvelle information, il y a peut-être tel nouveau besoin. Donc, on décide comment on oriente nos énergies dans les différents projets innovants qui sont développés et qui peuvent être développés dans le futur. Puis tout ça, ça rime, on suit vers le centre en bas. Il y a un comité de pilotage pour le plan Alzheimer à Laval, donc qui regroupe plus principalement les différents gestionnaires de GMF, de GMFU. Il y a encore les patients de partenaires qui sont dans les deux, les gestionnaires SAPA, des conseillers cliniques dans les GMF. Donc, de voir le plan Alzheimer se déploie en intégrant, oui, les projets innovants développés dans les laboratoires vivants, mais il y a aussi d'autres enjeux qu'eux discutent ensemble et qui s'arriment aux projets qu'on fait ou qui, des fois, vont nous donner des nouvelles informations. Tout ça soutenu aussi par plein de différents chercheurs ou différentes équipes scientifiques qui ont des connaissances ou des choses à nous apporter. Puis si on va vers le bas, il y a deux flèches bleues qui montrent, qui descendent. Puis l'idée derrière le laboratoire vivant, c'est aussi d'être comme en alternance ou dans un cycle où on développe un projet, on le pilote un peu sur le terrain, il y a des rétroactions. Des fois, on dit « Ah, tel morceau est peut-être pas utile ou pas utilisable de cette façon-là, donc voici, on devrait s'ajuster. » Il y a vraiment une volonté que ce soit dynamique. Puis aussi, de garder des liens avec les aspects plus ministériels ou, ça c'est le carré vert en haut à droite, ou peut-être diffuser ça dans d'autres groupes, d'autres CIUSSS qui voudraient aussi développer des projets puis les adapter à leur couleur locale. Donc, ça a l'air statique comme ça, mais ça bouge beaucoup. À travers le laboratoire vivant, il y a six grands objectifs qui sous-tendent ce laboratoire-là. Il y avait un souhait d'établir un tableau de bord pour suivre un peu c'est quoi les impacts dans le milieu, c'est quoi les impacts à Laval de développer aussi tous ces projets innovants-là, puis aussi tout ce qui se fait comme travail au niveau du comité de pilotage du plein examen, parce que c'est beau faire plein d'efforts, il faut pouvoir célébrer que ça a des résultats, puis c'est-à-dire « Crème, on est bon, on avance. » Puis, il y a aussi le souhait de co-développer un groupe d'innovation locale qui va pouvoir continuer, de cerner les besoins de terrain, puis développer des innovations, des projets pour y répondre. Il y a aussi le souhait d'étudier les différents projets innovants qu'on les met en œuvre, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'on doit ajuster des choses, donc c'est vraiment un apprentissage continu qui se fait là, un peu dans l'approche du système de santé apprenant. Il y a aussi un souhait d'évaluer plus largement tout ce qui est déployé, oui, tel projet spécifique a tel effet, mais la synergie de tous les projets puis les initiatives qui sont développées ensemble, plus globalement, quels impacts ça l'a sur l'aval, sur les acteurs, puis tout ça. Donc, il y a des visées aussi à ce niveau-là. Il y a un souhait de soutenir cet espace-là de collaboration qui s'est créé à travers le laboratoire vivant pour qu'ils puissent continuer à avoir d'autres projets qui sont développés à travers le temps, puis aussi de transférer ces apprentissages-là pour qu'ils puissent peut-être servir à d'autres CIUSSS, d'autres organisations qui voudraient aussi faire des choses similaires, mais adaptées à leur contexte. On a parlé, j'ai parlé plusieurs fois, j'ai parlé de projets innovants du Translabs. Il y en a quatre en ce moment qui roulent ou qui sont en co-développement. Donc, il y a différentes choses qui sont faites au niveau de la formation de différents groupes professionnels, les infirmières, les travailleuses sociales, pour pouvoir faciliter leur travail clinique avec ces personnes-là, adaptées à leur contexte, parce que chaque GMF, on le met dans un ensemble, mais dans les GMF, il y a aussi toutes sortes de petites distinctions dans les cultures, donc ça doit pouvoir s'adapter, tout ça, d'une place à l'autre, donc de voir comment ça fonctionne, quel impact ça a. Il y a aussi le souhait d'étudier tout le référencement qui se fait à partir du GMF vers le SAPA, vers les organisations communautaires. Il y a toutes sortes de dynamiques interdisciplinaires, interorganisationnelles ou sectorielles qui se créent à travers ça, qui sont intéressantes à les documenter pour bien les comprendre, puis bien agir par la suite. Puis il y a aussi tout un projet au niveau du dévoilement, du diagnostic. Des fois, les gens n'en reçoivent pas, ils le reçoivent tard, ils le reçoivent de façon pas claire, donc ils ne sont pas sûrs qu'ils ont bien compris, puis ça rende difficile après de mettre en place des actions pour répondre à leurs besoins quand il y a trop de flou à ce niveau-là, donc il y a un projet là-dessus. Puis il y a aussi le souhait de développer un modèle de navigation, un peu comme en parlait Micheline, il existe plein de ressources, mais dans chaque ressource, il y a différents programmes, puis pour chaque différents programmes, ressources, il y a des mécanismes d'accès, il y a des critères d'admissibilité, les besoins changent, on n'a pas besoin d'une ressource au même moment, puis ce ne sera pas la même plus tard, donc c'est retrouvé là-dedans, ce n'est pas simple, puis ça s'évolue sur plusieurs années, donc il y a le souhait d'essayer de développer quelque chose à ce niveau-là. Au niveau des espaces, je regarde le panier, puis c'est bon, les espaces de collaboration qui existent, bien, il y a toutes les rencontres du comité pilotage auquel, tu sais, oui, il y a quelques acteurs de recherche qui existent, mais c'est surtout les gens terrain, qui seraient la grande bulle orange, il y a eu plusieurs rencontres déjà depuis le début, la grande bulle à droite, qui est plus de bleu, bien là, on voit que c'est plus le Living Lab, plus les chercheurs, mais qui s'implique quand même tous les acteurs terrain pour qu'ils puissent suivre les projets, puis il y a aussi des, on a créé quelque chose qui est paré pour les patients de partenaires, parce que pour avoir bien accès à leur savoir, puis bien l'utiliser, ça prend plus d'espace, les comités stratégiques, ça va vite, mais ça prend du temps pour parler de la vraie vie, donc il y a le comité de la vraie vie qui nous permet d'ouvrir les situations, des fois plus vécues, relationnelles, émotives, puis des fois après de les relier aux objectifs stratégiques ou de s'assurer qu'on est aligné avec ça, puis qu'on est encore dans la réponse aux vrais besoins qui existent pour vrai, puis à des vraies solutions utiles. Il y a beaucoup de rencontres entre Julie Brunet, qui est APPR, moi qui coordonne le Living Lab, on se parle, mais vraiment très souvent près de soi qu'on est bien coordonnés entre les différentes réalités, puis il y a aussi des rencontres qui regroupaient l'ensemble de tout ce monde-là dans une rencontre de co-création entre autres sur la navigation, puis une retraite, pardon, une retraite de travail qui a eu lieu en janvier pour un peu faire le point sur où on en était et où on s'en allait ensemble. Donc je repasse la parole à Yves. Alors on conclut en pointant quelques éléments facilitateurs des barrières rencontrées dans ce genre de laboratoire vivant-là. Alors du côté du positif, la qualité de la collaboration entre l'établissement, les chercheurs, les patients, les partenaires ont l'effet de manière importante et les partenaires de la communauté. Quand je parle de l'établissement, c'est aussi ses partenaires, c'est l'Alzheimer, l'appui, etc. Et la présence d'une médiatrice compétente. C'est vraiment, en plus du travail que Julie fait, le duo Julie et Julie, Martin et Brunet, c'est une condition essentielle parce que des chercheurs lointains n'arrivent pas à mobiliser au quotidien dans un processus si ouvert que le laboratoire vivant. Donc ça prend des gens qui vont mobiliser, convaincre, expliquer, etc. Du côté des barrières, faire un laboratoire vivant, c'est un élément qui est moins bien connu de la part des comités d'éthique. On a perdu beaucoup de temps pour convaincre, expliquer, s'adapter aux demandes des comités d'éthique. Il y a évidemment une temporalité qui est très différente. Nos beurts de fonds ont des attentes de productivité classiques, quoique ils sont quand même assez ouverts pour ne pas discuter. Alors qu'un laboratoire vivant, par nature, c'est émergent, ça co-construit, ça recule, ça prend des chemins de travers, etc. Donc ça prend une forme de souplesse qui est un peu là, mais parfois il faut la rappeler à nos beurts de fonds et nos organismes divers de contrôle de la qualité. Il faut aussi la rappeler les temporalités des uns et des autres comme chercheurs, comme cliniciens, comme gestionnaires et comme patients. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut aller à la dernière, simplement pour vous parler un peu d'ouverture. Alors, j'ai commencé la présentation en évoquant le rapport Bergman en 2009. Alors actuellement, aujourd'hui même, je lui ai parlé, il est demandé, le ministère a demandé à Bergman de faire un rapport Bergman 2 qui devrait lancer, c'est public, ce n'est pas caché, qui devrait lancer, qui devrait fonder une politique publique Alzheimer, ce serait la première politique publique Alzheimer du Québec. De cette politique-là découlera un plan d'action pour les cinq ou dix prochaines années, à partir de 2025 probablement. Et on peut espérer que dans ce contexte-là, il y aura une volonté ministérielle. Je parle en secret des dieux, là, mais c'est mon analyse, qu'il y aura quelque chose d'annoncé pour soutenir la culture des laboratoires vivants sur le plus long terme. Donc, nous avions prévu, nous, d'inscrire l'idée d'un laboratoire vivant dans la durée, dans l'établissement cisnaval. On espère aussi qu'il y ait une prolongation panquébécoise, ce qui fera en sorte que peut-être que bientôt, on interpellera des gens autour de la table pour leur demander, est-ce que ça vous tente de collaborer à ce projet-là et à participer à enrichir le caractère vivant du laboratoire. Donc, j'arrête là et je retourne la parole. Pardon. Bon, désolé, mon micro n'était pas ouvert. Alors, je voulais remercier Yves, Micheline et Julie de cette superbe présentation. Le Translab, une recherche vivante en continu, c'est quand même une pratique innovante. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est nouveau, la recherche, on voit ça plus sur un montant, alors que là, c'est un projet qui est vivant et qui évolue au fur et à mesure. Est-ce qu'on avait des questions dans le chat, Anne-Marie? Non, je ne vois pas de questions pour l'instant. Je vous invite à utiliser le… Non, dans la salle, si vous avez des questions. Madame, oui. Merci. J'ai vraiment apprécié votre présentation. Merci beaucoup. Le laboratoire vivant, est-ce qu'on peut expliquer un peu plus ce que ça veut dire vivant? Est-ce que Yves ou Julie, vous voudriez vous lancer? Ah, Yves, ton micro est fermé. Alors, je commence et peut-être que Julie pourra prolonger un peu. Le caractère vivant, c'est l'idée qu'il y a des projets qu'on développe au fur et à mesure qu'on se frotte à la réalité. Dans un modèle classique, on fait un devis, on le fait le plus précis possible, on soumet évaluation, puis il est financé ou pas. Là, on a été financé pour dire, on va faire des choses, faites-nous confiance. Et faire des choses-là, on ne l'a pas toutes dans notre tête, a priori. J'illustre ça concrètement. On ne l'a pas dit clairement, mais les quatre projets sont très imbriqués les uns aux autres. D'abord, un projet sur la compétence des professionnels, un projet sur le dévoilement. Et quand il n'y a pas de dévoilement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les machines ne partent pas. Il n'y a pas de collaboration interne qui arrive. Les gens n'osent pas dire à un patient, bien, vous avez la maladie d'Alzheimer, si le médecin n'a pas dit. Et donc, on ne peut pas référer les gens vers la communauté. On ne peut pas anticiper la perte d'autonomie en raison de la maladie d'Alzheimer, etc. Donc, la formation et le dévoilement, ça roule actuellement. On a une bonne idée des compétences ou des incompétences qu'il y a, puis on commence à avoir une bonne idée des conditions d'un dévoilement du diagnostic au bon moment. Bien, bientôt, on va se dire, une fois qu'on a cette connaissance-là, comment on invente une pratique de référencement qui arrive au bon moment? Comment on invente un modèle de navigation qui accompagne l'usager au bon moment, dès le dévoilement? Pas au moment de l'hospitalisation quand tout va mal. Dès qu'un dévoilement, on peut accompagner la personne. Mais avant de le faire, on va d'abord comprendre comment le dévoilement se fait et on va s'ancrer là-dessus pour inventer le projet qui est encore en devenir. Je conclue en disant qu'on a quand même des idées. On a fait notre travail de ressentir des écrits, etc. Mais on ne veut pas partir in abstracto. On veut partir de ce qui se fait dans votre contexte pour relaborer quelque chose d'adapté. Julie, est-ce que je passe examen du laboratoire vivant? C'est un bel exemple de ce que c'est. Dans le fond, si on parle laboratoire vivant, c'est une façon de travailler. C'est ça qui est différente. Puis l'idée, une des affaires d'un essentiel du laboratoire vivant, c'est de se dire que le problème est complexe. Puis on a besoin d'aller chercher les savoirs qui sont extérieurs, par exemple, à notre petite équipe de recherche pour développer quelque chose qui a du bon sens. Puis encore plus important que ça, si je développe un projet innovant pour le référencement, je veux absolument le développer avec la personne qui va l'utiliser à la fin. Si c'est des proches aidants, il faut qu'ils soient impliqués dès le départ dans la création du projet parce qu'on veut que ce soit utile et utilisable dans leur vraie vie et que ça les aide vraiment. Des fois, dans la recension des écrits, on va avoir une idée des besoins, mais il faut être certain que c'est vraiment ça dans la réalité. Donc, comme vraiment ça, c'est à l'essence de la philosophie du laboratoire vivant. Merci. C'est vraiment bien expliqué. Ça répond bien à votre question. On avait une question dans le chat. Alors, je vais laisser Anne-Marie. Oui, donc, on a une question ici de Nocera. Quelle stratégie avez-vous utilisé pour surmonter la difficulté de collaboration avec les GMN? Bien, vous savez que c'est une condition adverse universelle et éternelle. Donc, je n'aurai pas de grande solution à vous proposer. si ce n'est que de revaloriser l'importance de Julie Brunet comme médiatrice. Ça fait 10 ans qu'on travaille dans les GMF avec beaucoup, beaucoup de difficultés. Ce sont des milieux personnes-dépendants. Chaque médecin a son style. Ce sont des milieux réellement tendus et pour de bonnes raisons. La pression est grande. Donc, ça prend quelqu'un qui va jouer l'intermédiaire entre les chercheurs ou l'établissement et les médecins un par un. Alors, Julie Brunet, elle est là depuis très longtemps. Elle joue le rôle de ressources territoriales sur le territoire de Laval. Elle connaît, j'exagère un peu, mais pratiquement tous les médecins un par un. Je dis les médecins, mais c'est le cas le plus grave, en guillemets. Mais il y a des autres aussi, des infirmières, des travaux sociaux, etc. Elle est capable de moduler précisément les messages qu'on envoie à chacun. En contrepartie, elle nous module, elle nous des messages sur est-ce que c'est le bon moment? Non, ce n'est pas le bon moment. Faites attention à ceci, faites attention à cela. On peut les rencontrer de telle manière, etc. Donc, je suis très confiant, Nassera, sur le fait que d'avoir une médiatrice dédiée à cette fonction-là, en parenthèse, le fonds de financement le permet. C'est prévu pour ça. Et donc, le fait d'avoir cette médiatrice-là, c'est essentiel. Est-ce que ça va faire des miracles? Non. Il y aura toujours beaucoup d'efforts à déployer. Un GMF à la fois, un médecin à la fois. Et c'est un peu normal. Je vis avec cette condition-là. Mais on a trouvé une bonne solution à travers cette médiatrice-là. Je comprends, c'est que ce qui est facilitant, c'est d'avoir un intervenant dans le milieu qui connaît bien les partenaires pour ouvrir les portes, puis faire une communication un peu entre chats. C'est une traductrice, dans le fond. Elle joue plein de rôles, elle a plein de compétences, mais sa fonction première, c'est de traduire la recherche en langage médical ou clinique et vice versa. Et ça aide beaucoup, beaucoup à mettre de l'huile dans les rouages. Merci. On a trois questions. Je vais commencer avec Jacqueline, Micheline, puis on a quelqu'un sur le chat. Je suis senior, c'est quelqu'un, donc vous, on ne trouve pas pas. Alors oui, on se connaît. Ma question, j'imagine que je m'en vais. Tu m'as peut-être déjà nommée, puis j'étais occupée à jeter une chatte quand je l'ai oubliée, mais qui va bénéficier des demandes de ce projet-là? Qui va pouvoir bénéficier des résultats? Jusqu'où on veut aller? Est-ce que tu m'entends bien la question de Jacinthe? Oui, oui, oui. Peut-être que Micheline pourrait faire un bout de réponse si elle le veut, là. C'est bon, Micheline. Tantôt, on parlait du diagnostic. Quand les premiers symptômes commencent, je vais être rapide. Quand les premiers symptômes commencent et qu'on n'a pas de diagnostic, c'est épouvantable parce que la personne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va s'isoler complètement. Moi, au début, on me disait, pourquoi tu t'en occupes? Voyons donc, ça n'a pas d'ailleurs qu'est-ce qu'elle te raconte. C'est des menteries. On ne comprenait pas pourquoi je continuais à m'en occuper. Puis Blanche, elle, ce qu'elle me disait, c'est que je fais de la cabine. Pendant des années, Blanche, elle était toute seule. J'étais la seule personne qui voulait bien l'accompagner parce que je n'avais pas de diagnostic. Je ne savais pas qu'est-ce qu'elle avait. Comme je ne savais pas qu'est-ce qu'elle avait, je le demandais. Le médecin me répondait, vous savez, avec Blanche. Pendant des années, Blanche s'est trouvée seule. On n'avait pas de service parce qu'on ne savait pas ce qu'elle avait. On ne pouvait pas aller vers des organismes communautaires qu'on ne savait pas qui existaient. Je n'aurais pas su quel organisme qui aurait été bon pour nous. Je ne savais pas la maladie qu'elle avait. Quand le diagnostic est arrivé, elle était déjà rendue dans un stade avancé. Elle était chanceuse Blanche, mais ce n'est pas tout le monde qui est chanceux comme ça. Beaucoup de gens sont tout seuls, sont isolés. Quand ils arrivent à l'hôpital, c'est en catastrophe. Il vient d'arriver un gros accident. Puis là, il faut les héberger rapidement. C'est ça, je pense, que le projet fait. C'est qu'ils vont donner la chance aux gens dès le début. Il faut qu'il y ait un dévoilement du diagnostic qui est fait rapidement. pour que les gens, quand même, puissent être capables de planifier leur avenir avec la maladie, puis aussi pour qu'ils puissent garder quelqu'un à côté d'eux. Parce que les comportements qu'ils ont, au fur et à mesure que la maladie progresse, c'est déroutant un peu. Et c'est ça qu'elle avait encore fait. C'est ce qu'ils m'ont demandé dans le fond. Qu'est-ce que tu aurais eu besoin à chacune des étapes? Maintenant, je peux le savoir. Mais à l'époque, je ne savais pas. C'est ça qu'on veut faire. Merci Micheline. Dans le fond, ce qu'on comprend dans le véhicule de Micheline, c'est que tant qu'on ne sait pas ce qu'on a, tout le monde veut l'interpréter différemment. Elle manipule, elle est agressive, elle a un mauvais caractère, alors que finalement, la personne est malade. Un diagnostic permet à la personne d'avoir le soin approprié puis l'aide appropriée au bon moment. Je pense que c'est ce que je comprends qui est le translable. J'ai envie d'ajouter un mot en disant que dévoilement, référencement, accompagnement, dans les trois cas, ça vise directement les usagers et leurs proches. Cependant, j'évoquais tout à l'heure la politique publique qui se rédige en ce moment même. Je peux vous dire que les quatre laboratoires vivants informent en continu les décideurs, ceux qui écrivent la politique. Et je pense qu'il y aura des mots qu'on emploie, des connaissances qu'on développe peu à peu, qui vont influencer la couleur de cette politique-là, ce qui n'est pas rien. On est comme chanceux, il y a une fenêtre qui s'ouvre, puis on a la possibilité d'influencer la politique publique pour la prochaine décennie. On parle vraiment d'un transfert de connaissances à tous les niveaux. On avait une autre question, Anne-Marie ? Oui, en fait, ce n'est pas des questions, c'est juste des commentaires qui prenaient la peine d'être partagés. Donc, la Sarah voulait vous dire merci pour la réponse. Et puis, il y a aussi Maria-Carolina Agnelon qui dit également « Merci pour l'explication du laboratoire vivant. » Ça rejoint le principe de co-construction du partenariat de soins et de santé. Donc, c'est juste ça. Moi, j'avais une question dans le groupe, je ne suis plus certaine. Là, vous avez dans le fond des proches aidants, est-ce que vous avez des gens qui ont des diagnostics aussi ? Oui. Dans le fond, dans le groupe, il y a quelqu'un qui a cette maladie-là ? Oui, peut-être que Michèle pourrait aussi répondre à cette question-là. Ginette est ici. Elle est avec nous. Elle est avec nous aussi. Ginette, effectivement. Ginette, c'est le début. Dans le fond, j'aime Ginette parce qu'elle représente tout. Elle a commencé à avoir des symptômes, mais Ginette va pouvoir mieux s'exprimer, je pense, si elle veut. On donne deux toutes petites minutes sur le progrès. Alors, bonjour. Mon nom, c'est Ginette Gingras. J'ai été approchée pour faire partie du groupe parce que j'avais des troubles neurocognitifs non identifiés, mais je m'apercevais bien que j'oubliais beaucoup de choses. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est quand vous avez, si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes atteint de troubles neurocognitifs, n'ayez pas peur de le dire à vos proches. Au lieu de vous isoler et de faire semblant de rien, n'ayez pas peur de dire, moi, je suis bénévole à l'hôpital, tout ça, puis j'ai dit à mes proches, écoutez, j'ai un problème de mémoire. Ça fait que si j'oublie des choses, ne soyez pas gênés de me le dire. J'aime mieux dire ça comme ça que perdre ma crédibilité. Comme ça, si j'oublie quelque chose, les gens ne sont pas mal à l'aise de me le dire parce qu'ils savent que je peux oublier. Puis ça, je trouve que c'est bien, bien, bien important parce que ça fait toute la différence. Merci, Ginette, de ton courage et de ton témoignage. C'est vraiment une belle initiative d'aller chercher l'ensemble des gens qui sont invités. Ça fait qu'on a terminé notre période de questions. Merci à vous. Donc, je vais présenter la prochaine. Alors, la prochaine conférence concerne une initiative qui a été faite de communautés bienveillantes. On s'entend que c'est une pratique inavance. Donc, la communauté bienveillante qui a été mise en place en esprit, en collaboration avec la communauté Wendake. Là, je ne suis pas certaine, Wendake, si c'est la communauté ou la ville. Je veux dire correctement. Le nom de la communauté qui est de la nation Wendake. Merci beaucoup. Je n'avais pas cette information-là. C'est important qu'on connaisse nos communautés. Donc, c'est une initiative de communautés bienveillantes qui a été mise en place en esprit, en soutien aux personnes vivant avec des troubles neurocognitifs et leurs proches. Donc, Véronique Provencher, qui est la chercheuse principale, ne pouvait pas être avec nous. On a la chance d'avoir Julie Lasset, qui connaît bien le projet, considérant qu'elle fait partie des chercheurs de ce beau projet. Julie, je vais te laisser la parole. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis en fait professionnelle de recherche. J'ai été, j'ai travaillé sur ce projet-là de 2020 à 2023. Donc, c'est moi qui vais être la fière représentante de l'équipe de recherche. Je vais vous partager mon écran. Ça s'en vient, ce ne sera pas bien long. Donc, c'est ça, c'est un projet qui a eu lieu en Estrie et dans la communauté autochtone de Wendake de 2019 à 2023. On a terminé en juin dernier. Il y a plusieurs partenaires que vous voyez à l'écran qui ont été impliqués dans ce beau projet-là. Entre autres, le centre de santé Marie-Paul Sioui-Vincent de Wendake, la société Alzheimer de l'Estrie, le service de police de Sherbrooke, puis la régie de police Memphremagog. Il y a aussi différents membres de l'équipe de recherche et des organismes partenaires que vous pouvez voir à l'écran. C'est important pour l'équipe de recherche et moi-même de reconnaître que le campus de l'Université de Sherbrooke s'est situé sur le territoire ancestral de la nation Wabanaki, soit le Ndakina, où on a d'ailleurs réalisé une partie des travaux de recherche que je vais vous présenter. Et puis, le projet de recherche a aussi été réalisé sur le territoire de la nation Huron-Wendat, le Nyon-Wendake. Ça a d'ailleurs été vraiment un privilège pour moi de pouvoir travailler avec la communauté de Wendake, puis d'en apprendre davantage sur leur culture et puis sur leur réalité. On n'a pas de conflit d'intérêts à déclarer. À l'origine, notre souhait pour le projet de recherche était de s'inspirer des approches de communautés bienveillantes qui existaient pour les personnes aînées en général. On voulait co-construire des initiatives qui seraient adaptées spécifiquement pour les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et leurs proches pour aller répondre à leurs besoins plus spécifiques. Ce qu'on entend par communauté bienveillante, c'est un milieu où les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif se sentent entre autres en sécurité et soutenues aussi dans la réalisation d'activités qui sont importantes pour elles. Ce qu'on voulait faire dans le projet, c'est vraiment d'aller créer un filet de sécurité communautaire pour aider les gens à pouvoir continuer de sortir de la maison, de faire ce qui leur tient à cœur. Par exemple, pour continuer d'aller chercher leur journal au dépanneur si c'est ce qu'ils voulaient faire ou aller prendre un café à l'extérieur avec des amis. Parce qu'on sait aussi que quand il y a une personne qui vit avec un trouble neurocognitif, les proches aidants sont aussi souvent inquiets de laisser la personne continuer ses activités, de la laisser sortir des fois dans la communauté parce qu'ils se sentent, par exemple, responsables de son bien-être, responsables de sa sécurité. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est d'aller tenter aussi de réduire l'inquiétude des proches par rapport à la poursuite de ces activités-là en répartissant le besoin de soutien de la personne et son besoin de surveillance en prenant appui sur la communauté. Donc, si on fait l'analogie, si on continue l'analogie du filet de sécurité, on dit bon, si on veut que le filet puisse bien rattraper la personne en cas de besoin, il faut que ce filet-là ait plusieurs mailles. Donc, il faut aller mettre à contribution plusieurs acteurs de la communauté comme les familles, l'entourage de la personne, mais aussi les voisins qui peuvent être sollicités et puis même les travailleurs qui offrent des services à la population dans différentes organisations puis l'ensemble des citoyens même qui pourraient être mis à contribution. Donc, pour qu'ils puissent vraiment bien soutenir les personnes qui sont touchées par le trouble neurocognitif, on voulait aller outiller ces acteurs-là pour qu'il y ait une approche qui est appropriée puis qui puisse contribuer à venir réduire les risques, non seulement les risques de blessures ou les risques physiques, mais aussi les risques psychologiques. Puis là, on peut penser à l'anxiété qui peut être déclenchée dans des situations quand la personne, par exemple, se perd en allant en ville ou quand elle n'est pas en mesure de répondre elle-même à ses besoins. Donc, dans le cadre de ce projet-là, comme on l'a mentionné en introduction, on a travaillé avec deux communautés, soit en Estrie, donc surtout à Sherbrooke, mais aussi un peu à Magog, et puis à Wendake, une communauté autochtone qui est située près de la ville de Québec. Dans notre visée d'approche par et pour, un peu comme dans le projet qui a été présenté avant moi, on voulait inclure les personnes qui allaient utiliser cette approche-là, qui était directement concernée par la communauté bienveillante. Donc, on a formé un comité de pilotage dans chacune des communautés. Chaque comité était composé d'aînés, de proches aidants, de représentants, d'organismes communautaires, puis de professionnels de la santé aussi. Donc, ces personnes-là, par leur expérience personnelle et professionnelle auprès des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif, ont pu venir nourrir le projet du début à la fin. Par exemple, le comité de pilotage a participé à la co-construction d'un plan d'action, puis ils ont fourni des conseils sur les méthodes à utiliser pour mettre les différentes initiatives en place. Avant de co-construire les initiatives qu'on voulait mettre en place, on est allé explorer les enjeux qui étaient liés au trouble neurocognitif et puis les besoins des différentes parties prenantes. En ce qui concerne les personnes qui vivent elles-mêmes avec le trouble neurocognitif, c'était déjà, ça ressortait déjà beaucoup dans les écrits à quel point l'isolement et puis la discrimination était un enjeu pour ces personnes-là. la discrimination pouvait prendre la forme, entre autres, d'être ignorée, d'être discrédité ou d'avoir difficilement accès au soutien dont elles ont besoin. Pour les proches aidants, il y avait aussi un enjeu d'isolement qui ressortait en lien avec leur rôle et puis plusieurs proches aidants souhaitaient que leur réalité soit mieux comprise par la population en général. On est allé faire une collecte de données aussi pour aller mieux cerner les besoins des personnes dans les deux communautés avec lesquelles on travaillait. Et puis ce qui est ressorti de ces données-là, c'est que les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif avaient besoin d'avoir accès à des activités signifiantes et à des activités sociales pour maintenir leur identité. Elles avaient besoin aussi que les lieux qu'elles voulaient fréquenter soient adaptés à leurs besoins et puis que leur réseau social soit sensibilisé et informé sur le trouble neurocognitif. Elles exprimaient aussi le besoin d'être reconnues en tant que personnes à part entière, d'être valorisées et puis que les gens soient sensibilisés à la valeur ajoutée de continuer à les impliquer dans différentes activités. C'était également important pour elles qu'elles puissent être en sécurité puis avoir accès à des services d'urgence en mesure de pouvoir leur offrir une approche appropriée à leurs besoins si jamais elles avaient à être en situation d'urgence. Puis là, d'un autre côté, on a regardé les besoins des personnes avec TNC, avec troubles neurocognitifs et leurs proches, mais on voulait aussi voir au niveau de la communauté, au niveau des acteurs clés, c'était quoi les enjeux. Et puis, ce qui ressortait dans la littérature, c'était le malaise. Donc, souvent, les personnes de la population générale et les travailleurs se sentent mal à l'aise quand elles doivent interagir avec des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif. Et puis, quand je suis allée parler directement avec des personnes dans les diverses organisations, par exemple la police, les pompiers, des organismes qui font des loisirs pour les aînés, il y avait quand même un besoin au niveau de la formation sur le trouble neurocognitif et puis aussi des besoins pour pouvoir mieux collaborer avec les ressources spécialisées en matière de troubles neurocognitifs. Donc, ces besoins-là, ces enjeux-là ont été orientés à les initiatives qu'on a déployées. Puis, ces besoins-là aussi étaient très, très cohérents d'une communauté à l'autre, la Wendake et puis en Estrie. Donc, pour aller aborder ces enjeux-là, au niveau de la population, on a développé des capsules vidéo. On a aussi fait des activités grand public et puis on a donné des formations sur l'intimidation dans les résidences pour aînés. Puis, pour les acteurs qui offrent des services à la population, on a donné des formations dans les organisations directement et puis on a fourni des conseils sur la création d'espaces accueillants. Donc, je vais vous présenter un petit peu plus précisément ce qu'on a fait au niveau de chacune de ces initiatives. Puis bon, comme on est une équipe de recherche aussi, on a voulu étudier la mise en œuvre et puis s'attarder aux effets à court terme des initiatives. Au niveau des activités de grand public, la forme que ça a pris à Wendake, on a fait une activité ludique qui a été animée par l'ergothérapeute du Centre de santé et qui avait pour but d'aller défaire certains mythes et puis donner de l'information sur la santé cognitive. À Sherbrooke, on a organisé une discussion avec la Société Alzheimer de l'Estrie dans le cadre du mois de la sensibilisation à la maladie d'Alzheimer. On a présenté le documentaire « Cher Audrey » qui suit un couple où la femme est à un état avancé de la maladie d'Alzheimer. Et puis, on a fait suivre cette présentation-là du documentaire par une discussion avec un panel qui était composé de chercheurs, d'intervenants, mais aussi de proches aidants et puis de personnes qui vivent elles-mêmes avec la maladie d'Alzheimer. Donc, on a fait passer un questionnaire à ceux qui avaient participé aux activités, puis à Wendake et à Sherbrooke. On avait respectivement 87 % et 89 % des participants qui affirmaient que leur façon de voir les troubles neurocognitifs où la réalité des personnes touchées avait changé à la suite de l'activité. En plus de nos activités grand public, on a été sensibiliser les résidents de résidences pour aînés en Estrie au mieux vivre ensemble avec les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif à travers une formation sur l'intimidation qui a été développée et dispensée par la société Alzheimer de l'Estrie qui était partenaire dans le projet. Donc, il y a 42 résidences qui ont été visitées pour un total de 711 personnes rencontrées. Et puis, il y a 88 % des répondants à notre sondage qui affirment que leur façon de voir les troubles neurocognitifs a changé à la suite de la formation. Au niveau des capsules qu'on a développées, c'était très, très important pour nous d'aller faire ressortir à travers ces capsules-là l'importance de s'intéresser à la personne derrière le trouble neurocognitif, donc que la personne reste entière malgré la maladie. On a produit trois capsules qui sont en anglais et en français, puis vous pouvez retrouver ces capsules-là sur notre chaîne YouTube qui s'appelle la chaîne du projet CADAPAC. Vous avez le code QR ici, puis vous allez avoir accès à la formation avec le lien pour vous rendre à la chaîne YouTube. Ce sont des capsules d'environ 5-6 minutes. La première de la série s'appelle « Vivre avec un trouble neurocognitif, qu'est-ce que ça signifie? » Puis ça aborde la stigmatisation qui peut être liée au trouble, et puis l'importance d'oser en parler. On parlait du dévoilement tantôt, donc c'est beaucoup en lien avec ça. La deuxième, c'est communiquer de façon bienveillante avec une personne qui a un trouble neurocognitif. Ça donne des stratégies pour faciliter la communication en contexte d'atteinte cognitive, mais aussi en contexte d'atteinte sensorielle, parce qu'on sait que dans la vraie vie, c'est souvent lié. Les gens peuvent avoir des troubles d'audition en même temps, qui ont des problèmes de mémoire, par exemple. Et puis, notre troisième capsule, c'est « Situation délicate en contexte de troubles neurocognitifs ». Donc, on vient proposer dans cette capsule-là des astuces pour faire face à des situations qui peuvent être difficiles à vivre pour les proches, comme les propos répétitifs, la confusion, l'agitation ou le refus de la personne de faire certaines activités. Donc, je vais vous présenter un cours extrait sur le dévoilement, vu que c'est en lien avec la présentation de tantôt aussi. Donc, c'est notre protagoniste, Monique, qui vit avec la maladie d'Alzheimer depuis trois ans, qui parle de ce qui est arrivé quand elle a dévoilé son diagnostic à son entourage. Depuis que j'ai fait l'annonce de mon diagnostic à mon entourage, certains ont tendance à me parler comme si j'étais une enfant. D'autres s'adressent maintenant à mon mari, à mon sujet, même lorsque je suis présente. J'ai aussi beaucoup moins de contact avec mes amis depuis mon diagnostic. Souvent, le manque de connaissances, les préjugés et les fausses croyances qui circulent au sujet des troubles neurocognitifs peuvent amener l'entourage d'une personne à mettre l'accent sur ses difficultés et ses déficits. La personne finit par croire qu'elle n'est plus en mesure de réaliser les activités du quotidien ou de participer aux conversations. Malheureusement, l'isolement qui en résulte peut être plus néfaste que la maladie elle-même. Personne vivant... Bon, donc désolé de vous couper ça court, mais je vous invite à aller voir le reste de la capsule puis les autres capsules sur notre chaîne YouTube. Puis dans la suite de cette capsule-là, ça fait référence un peu à ce que les présentateurs précédents disaient sur l'importance d'en parler, puis l'importance aussi que l'entourage soit informé puis qu'on prenne la maladie. L'autre initiative qu'on a mise en place, c'était des formations à des acteurs clés de la communauté. Donc, on a formé des gens qui étaient appelés à offrir des services, par exemple les centres de loisirs, les bibliothèques, et puis des gens dans le secteur de l'habitation. Et puis, on a aussi offert de la formation dans le secteur de la sécurité. Donc, à divers corps policiers, et puis à des inspecteurs en prévention des incendies. Donc, au total, il y a 239 personnes qui ont été formées. Puis pour développer ces formations-là, on est parti des besoins des organisations qu'on est allé chercher par un sondage en ligne qui a été envoyé à l'ensemble des employés visés par les formations. Puis on leur demandait de nous parler d'intéressions qu'il y avait eues avec des personnes qui, selon eux, présentaient un trouble neurocognitif. Et puis, nous parler de décisions complexes qu'il y avait eues à prendre et puis de leurs besoins de formation, selon eux. Donc, en lien avec les besoins qui ont été nommés, les formations portaient sur les manifestations du trouble neurocognitif, la stigmatisation, des stratégies de communication utilisées, et puis des stratégies aussi pour gérer des comportements qui pouvaient être déroutants, et puis des façons d'adapter les services et puis les espaces des organisations aux besoins des personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif. Pour chacun des organisations formées, il y avait aussi des thématiques plus spécifiques qui étaient intégrées. Par exemple, pour les acteurs de la culture à Wendake, on a parlé de l'organisation d'activités de rémunéissance. Dans le secteur de l'habitation, on parlait de l'adaptation des espaces. Pour les policiers, on a parlé des disparitions. On utilisait, on faisait une partie de présentation magistrale, mais on utilisait aussi beaucoup de vidéos, des jeux de rôle, puis des discussions autour de vignettes qui avaient été tirées de ce que les gens nous avaient répondu dans les sondages. À Sherbrooke, il y avait la société Alzheimer de l'Estrie qui s'est beaucoup impliquée, donc pour réviser la formation, mais aussi pour donner une partie de cette formation-là avec moi pour présenter les services de la société et puis les autres ressources disponibles. Puis la Wendake, c'était l'ergothérapeute du centre de santé qui a travaillé avec moi une version de la formation qui était culturellement adaptée et puis qui a dispensé la formation avec moi dans les organisations pour pouvoir aussi parler des possibilités de collaboration entre les diverses organisations et puis le centre de santé de la communauté. On a évalué la formation à l'aide d'un devis mixte. Ce que ça veut dire, c'est qu'on avait des questions à choix de réponse avec lesquelles on pouvait faire des statistiques, mais aussi des questions ouvertes où les gens pouvaient nous parler de leur expérience à la suite de la formation, leur expérience de formation. Et puis, c'est ça, on passe en questionnaire juste avant, tout de suite après la formation. Et puis, trois mois plus tard, les gens étaient invités, trois à six mois plus tard, ils étaient invités à remplir un sondage en ligne pour nous parler de comment ils avaient pu utiliser les apprentissages faits dans la formation dans leur travail. Donc, ce qui en était sorti. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait eu une augmentation statistiquement significative des connaissances perçues en lien avec le trouble neurocognitif chez les participants, puis aussi une augmentation significative du sentiment de connaissance, de compétence de ces acteurs clés-là. à la suite de la formation. Parmi les participants qui ont eu des interactions avec les personnes qui présentaient selon eux un trouble neurocognitif au cours des six mois qui ont suivi la formation, il y en a plus de la moitié qui disent avoir utilisé leurs apprentissages. Ces apprentissages-là ont pris la forme d'interactions mieux adaptées. Par exemple, en faisant preuve d'une attitude plus empathique, comme une employée des bibliothèques disait que le fait d'avoir développé une certaine empathie lui permettait de mieux aborder les personnes avec un trouble neurocognitif et non de les fuir, comme elle aurait peut-être eu tendance à faire aventure de la formation. Les participants avaient aussi mis en utilisation diverses stratégies pour faciliter leurs interactions, comme de trouver un endroit calme pour se parler, d'éviter la confrontation, puis de faire diversion aux besoins. Et puis, il y a eu une proportion importante aussi des participants qui ont dit avoir contacté les organismes qui étaient présentés dans la formation ou leur avoir référé des gens. Donc, il y avait entre autres un policier de Wendake qui disait que même s'il y avait des problèmes, des enjeux qui ne pouvaient pas être réglés à leur niveau, les policiers pouvaient faire partie de la chaîne vers la bonne ressource. Et puis, cette possibilité-là de collaboration avec les organismes et de référencement était très, très importante pour les gens qui ont été formés, notamment pour les policiers. Ça m'emmène à vous parler rapidement du programme On rentre à la maison, qui est un programme de gestion du risque de disparition qui repose sur un partenariat entre la société Alzheimer de l'Estrie, le service de police de Sherbrooke puis la régie de police Memphremagog. Il y a trois composantes principales. Une fiche signalétique qui recueille des informations utiles en cas de disparition puis qui est rendue disponible aux policiers. Ensuite, des conseils pour les personnes qui vivent avec le trouble et puis les proches aidants pour atténuer le risque de disparition et puis pour bien réagir en cas d'incident. Et puis, une invitation à entrer en contact avec la société Alzheimer. Vous pouvez trouver sur notre chaîne YouTube aussi une vidéo qui présente le programme que je n'aurais pas le temps de présenter aujourd'hui. Mais c'est ça, le projet, dans le fond, continue. Le projet avec les organismes, les policiers puis les intervenants d'urgence continue sous la forme d'un partenariat avec la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Puis on va faire dans ce projet-là, qui est déjà commencé, une deuxième version des formations qui vont être dispensées par les sociétés Alzheimer à travers le Québec. Et puis, le programme On rentre à la maison va aussi être rendu disponible dans d'autres lieux que l'Estrie. Donc, je termine là-dessus. Juste en disant peut-être quelques petites leçons qu'on a tirées du projet. Donc, quand on pose un regard rétrospectif, on croit vraiment que c'est essentiel de continuer à mettre à contribution l'ensemble de la communauté pour mieux répondre aux besoins des personnes qui ont un trouble neurocognitif et leurs proches. Comme on l'a vu en introduction, la maladie d'Alzheimer, c'est la maladie du siècle. Donc, c'est important d'aller mettre tout le monde à contribution étant donné l'augmentation de la prévalence de ces troubles-là. Et puis, le projet de recherche a aussi été une occasion de créer des ponts entre les différents organismes. On parlait tantôt des silos. Donc, on veut continuer dans nos prochains projets à défaire ces silos-là puis emmener les gens à pouvoir travailler ensemble pour pouvoir changer les façons de faire à travers le soutien que chacun peut s'emmener avec, peut s'apporter avec leur complémentarité. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, n'hésitez pas à nous contacter, soit moi, Julie Lacerthe, ou la chercheuse principale, Véronique Provencher, si vous avez des questions où vous voulez jaser davantage de ce projet. Je vais laisser la parole aux animatrices pour la période de questions. Merci beaucoup, Julie. C'est un projet extraordinaire. Dans le fond, vous avez intégré la communauté à soutenir les gens qui le vivent. On voit vraiment une transformation. Ce que je comprends, c'est que vous avez vu une transformation dans la communauté. Oui, c'est sûr que c'était des formations qui avaient lieu à un moment. Donc, on ne peut pas prétendre dire qu'on a changé les comportements de façon durable pour l'avenir. Ce qu'on pense avoir fait, par contre, c'est une sensibilisation puis avoir semé des graines. Donc, on pense que c'est une bonne première étape pour la suite des choses. Puis, je pense que ce qui a été très, très porteur aussi, c'est les collaborations qu'on a pu soutenir à travers ce projet-là, qui continue. Dans le fond, il y a une pérennité, c'est ça que j'entends. Oui, c'est ça. Puis, on continue, c'est ça, à travailler avec les intervenants d'urgence aussi pour continuer à développer ces initiatives. On a une question dans le chat. En fait, c'est la même chose. Madame Lasker, est-ce que vous pouvez nous envoyer les liens, le lien directement vers les capsules vidéo? Comme ça, on va pouvoir les fournir éventuellement aux gens qui sont assis. Parfait, oui, je vais vous envoyer ça. Merci. On voyait qu'il y avait quand même de la matière pour une heure, deux heures, à aller voir tous les outils que vous avez faits. Anne-Marie avait une question dans le chat. Oui, merci beaucoup, Madame Lasker. Il y a une question de Nassera. Quels sont les défis rencontrés dans la mise en œuvre? Les défis rencontrés dans la mise en œuvre? Je pense qu'au début, c'est ça que, comme dans le projet précédent, il parlait beaucoup de l'implication des personnes qui vivent avec le trouble neurocognitif dans le comité de pilotage ou dans les comités. Nous, on cherchait à faire ça aussi, puisque c'est un des obstacles qu'on a rencontrés. On n'était pas capable de rejoindre des personnes qui vivaient avec la maladie, qui avaient envie ou qui avaient les capacités ou la possibilité de s'impliquer dans notre projet. Donc ça, ça a été un des premiers obstacles. Maintenant, on est très, très contentes parce que dans la suite du projet, on a trois personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif qu'on a pu aller solliciter à travers les sociétés Alzheimer qui ont des groupes pour les personnes en début de maladie. Donc ça, ça a été un des défis. Ensuite, il y avait la pandémie. Donc le projet a commencé en 2019. Donc en 2020, on était à l'étape du diagnostic social, donc d'aller chercher les besoins, d'aller rejoindre les gens pour mieux comprendre les enjeux, les besoins. Donc ça a été très, très difficile de pouvoir rejoindre les gens à ce niveau-là. Donc je pense que ça a été ça. Ensuite, on a été quand même surprise de la réponse de certaines organisations. Comme on s'était dit, bon, est-ce que les policiers, ils vont embarquer, est-ce qu'ils aimeraient ça? Puis on a eu une réponse très, très favorable quand on a appelé au service de police de Sherbrooke. À Magog aussi, on a embarqué assez facilement pour le programme « On rentre à la maison ». Donc ça, ça a été peut-être un facilitateur, là. Ça a été une belle opportunité. Julie, malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Je te remercie beaucoup. Merci à vous, ça fait que je vais envoyer le lien dans le chat. Bonjour. Donc on va passer à la prochaine présentation. En le fond, on a avec nous Marie-Anne Boutillé qui va nous parler dans sa conférence d'un sujet chaud qui délivre encore parfois les gens et qui rend des gens un mal à l'aise dans certaines situations. Donc on y va avec une conférence sur l'aide médicale à mourir aux personnes inaptes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs. Alors, qu'en pensent les personnes atteintes, les proches aidants, les professionnels de la santé et les éthiciens? Marie-Ève. Marie-Ève, dans le fond, est éthicienne et elle a travaillé avec plusieurs sur cette recherche-là. On ne voit quand même pas qu'il y a dû y avoir différents enjeux aussi. Alors Marie-Ève, je vais te laisser la parole. Merci de l'accueil. Peut-être juste vous signaler, je suis présentement à Ottawa. Vous voyez derrière moi un canot. mais en fait, je suis dans un centre de congrès. Alors ça se peut qu'il y ait du bruit, je m'excuse à l'avance, mais on va tirer le meilleur de la situation. Alors je vous partage à l'instant ma présentation. Je mets en mode présentation. Alors c'est tout bon? Vous voyez bien? Parfait. Alors on débute. Donc comme ça a été souligné, la présentation porte sur l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de troubles neurocognitifs et on voulait vraiment avoir l'input des différentes personnes qui sont concernées par cette question-là. Pourquoi on a ajouté les éthiciens? Bien évidemment, les éthiciens risquent fort d'être interpellés dans des situations qui sont plus complexes. Alors c'était aussi important pour nous d'avoir leur perspective de cette situation-là. Alors c'est moi qui présente aujourd'hui, mais il faut savoir qu'on était une équipe de recherche dont Vanessa Finleroy qui a coordonné dans les derniers mois cette recherche-là, Gina Bravo qui est une chercheuse justement de l'Université de Sherbrooke, Catherine Perron qui est aussi éthicienne au Centre d'éthique du CISSS de Laval et Théo Merard qui est un étudiant en médecine de l'Université de Poitiers qui a fait un stage de recherche avec nous au cours de l'été et nous a donné un coup de main dans l'analyse des données. Alors peut-être commencer en disant pas de conflit d'intérêts en lien avec le contenu de la présentation, je souligne qu'on a eu un financement pour faire cette présentation-là, un financement qui nous vient justement du Pôle 1, du CISSS de Laval dans le cadre des projets innovants. Ça a été obtenu en 2019 et pourquoi on nous arrive aujourd'hui en 2024 avec des résultats, c'est qu'il y a eu en effet plusieurs enjeux dont la pandémie parce qu'au départ la méthodologie était différente de ce projet-là et on a dû l'adapter. Alors je vais vous en parler dans la section méthodologie. Aussi, on a eu des départs des personnes qui sont parties en congé de maternité. Alors ça a retardé quelque peu le projet, mais aujourd'hui on arrive avec des résultats fort intéressants qui j'espère seront vous captiver. Alors, l'objectif de la présentation, les objectifs aujourd'hui, de vous parler du contexte des demandes anticipées d'aide médicale à mourir, ce que j'appelle les D-A-A-M-M, c'est l'acronyme qui semble se dégager dans le milieu. Je vais vous présenter donc les résultats de cette étude exploratoire qui visait à répondre à la question qu'en pensent les gens des D-A-A-M-M et en conclusion, je vais donc vous présenter un peu ce qui ressort de tout ça. Alors, commençons par le contexte. Je ne referai pas toute l'histoire de l'aide médicale à mourir au Québec. Probablement que vous connaissez l'histoire. Je vais y aller plutôt à ce qui est spécifique à la question des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. En 2019, il y a eu un rapport d'experts qui a étudié cette question-là. C'est un document qui s'intitulait « L'aide médicale à mourir pour les personnes en situation d'inaptitude, le juste équilibre entre le droit à l'autodétermination, la compassion et la prudence. » Je pense que déjà là, ça donne le ton. On voit qu'il y a plusieurs intérêts en jeu, plusieurs valeurs importantes à préserver dans le contexte pour les personnes inaptes. Suite à ça, il y a eu une commission spéciale sur l'évolution de la loi concernant les soins de fin de vie qui a déposé un rapport en 2021. Suite à ça, l'année suivante, on a eu le projet de loi 28 qui est mort au feuilleton finalement parce que ça a été la fin de la session parlementaire, le projet n'a pas été adopté, mais il a finalement été adopté en juin 2023 sous le nom du projet de loi 11. Alors, vous voyez l'image, la loi modifiant, la loi concernant les soins de fin de vie et d'autres dispositions législatives. Donc, dans le nouveau projet de loi adopté en juin dernier, on a vu l'arrivée des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Alors, désolé pour la prochaine diapo qui est très, très, très chargée, mais maintenant dans la loi, et ce n'est pas en vigueur encore, ça c'est très, très, très important de le nommer. Donc, il y a plusieurs nouvelles choses dans cette mouture de la loi, dont l'arrivée des demandes anticipées d'aide médicale à mourir, mais ce qui est dit, c'est que le régime doit voir entrer en vigueur avant juin 2025. Alors, en date d'aujourd'hui, le régime n'est pas encore valide et en vigueur, mais il devra l'être d'ici juin 2025. Donc, d'ici un an, on devrait voir l'arrivée du régime des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Il y a quelques embûches, vous en avez peut-être entendu parler sur le plan juridique, notamment, je n'entrerai pas dans ces détails-là aujourd'hui, mais tout ça pour vous dire que dans la loi, ce qu'on retrouve, dans la loi qui n'est pas encore en vigueur pour ces articles-là, donc, au moment où la personne formule la demande, la personne, elle est majeure, apte à consentir aux soins, elle est assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie, elle est atteinte d'une maladie grave et incurable, l'amenant à ne plus pouvoir consentir aux soins. Et au moment de l'administration de l'aide médicale à mourir, la personne est inapte à consentir aux soins en raison de sa maladie, elle satisfait toujours aux conditions prévues aux autres paragraphes, donc c'est les autres, donc maladies graves et incurables, assurées au sens de la loi, et elle présente de manière récurrente les manifestations liées à sa maladie, les manifestations cliniques liées à sa maladie, qu'elle avait décrites dans sa demande anticipée. Sa situation devra se caractériser par un déclin avancé et irréversible et ça va donner lieu à un professionnel compétent de croire que la personne, finalement, que la personne est atteinte de souffrances physiques et psychiques insupportables qui ne peuvent être apaisées dans d'autres moyens. Donc c'est le professionnel compétent par son jugement clinique qui va devoir évaluer cet aspect-là. Alors je vous donne un petit peu plus de détails sur comment ça va se passer, comment on pense que ça va se passer parce qu'on ne le sait pas vraiment encore, mais ce que la loi nous dit. Donc, dans les changements législatifs et l'arrivée des AAMM, je dirais qu'il y aurait comme deux moments si je peux synthétiser. Le premier moment, c'est la formulation de la demande anticipée d'aide médicale à mourir. Donc ce que la loi nous dit, c'est la personne doit avoir reçu un diagnostic de maladie grave et incurable menant à l'inaptitude. elle doit être assistée par un professionnel compétent, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire ça tout seul par les directives médicales anticipées qui sont déjà en vigueur depuis 2015. La personne peut le faire sans être accompagnée, alors que là, pour les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, elle devrait être assistée par un professionnel compétent. Elle pourra identifier un tiers de confiance qui sera chargé, par exemple, d'activer la demande anticipée au moment venu. Dans sa demande anticipée, la personne doit décrire de façon détaillée les manifestations cliniques liées à sa maladie. Par exemple, lorsque je ne pourrai plus reconnaître mes proches, lorsque je vivrai de l'incontinence, lorsque je ne pourrai plus marcher. Donc c'est des choses, des manifestations cliniques que la personne devra décrire dans sa demande. Ces manifestations cliniques devront être médicalement reconnues comme pouvant être liées à la maladie dont la personne est atteinte et elles devront être observables par un professionnel compétent qui aura à constater, à les constater, avant de pouvoir administrer l'aide médicale à mourir. Deuxième moment, donc il y a la formulation de la demande et maintenant, il y a l'activation de la demande. Alors comment ça fonctionne ou ça va fonctionner, l'activation de la demande? Bien, le tiers de confiance qui a été désigné devra aviser le professionnel de la santé s'il croit que, par exemple, les manifestations cliniques qui ont été décrites sont présentes ou si la personne vit actuellement des souffrances jugées insupportables. Donc, il va devoir lever le drapeau et dire à un professionnel, écoutez, je crois qu'on est rendu au moment d'activer la demande. Le professionnel de la santé et des services sociaux doit informer un professionnel compétent. Alors là, je vais vous amener une nuance. Un professionnel de la santé, c'est tout professionnel qui, par exemple, fait du soutien à domicile, va rencontrer la personne dans le cadre de ses soins. Le professionnel compétent, il s'agit ici soit d'un médecin ou d'une IPS. Les professionnels compétents au sens de la loi concernant les soins de fin de vie, ce sont des gens qui peuvent évaluer des patients et administrer l'aide médicale à mourir. Donc, on se limite ici donc aux IPS et aux médecins. Donc, le professionnel de la santé qui a été alerté par le tiers devra dire à un médecin ou à une IPS qu'il a reçu l'avis du tiers de confiance que c'est « on est rendu au moment d'activer la demande ». Par la suite, le professionnel compétent doit déterminer si les manifestations cliniques qui étaient dans la demande sont présentes. Si la personne éprouve des souffrances insupportables, il devra y avoir donc deux évaluations médicales comme c'est le cas actuellement pour l'aide médicale à mourir. Il devrait y avoir des discussions avec le tiers de confiance, évidemment avec la famille, le cas échéant. Et, autre chose très importante, tout refus de recevoir l'aide médicale à mourir manifestée par la personne devra être respectée et il ne peut d'aucune manière être repassé outre. Donc, si le professionnel compétent, le jour d'administrer, constate que la personne refuse, bien, il n'y a rien qui pourra faire en sorte qu'on administre quand même l'aide médicale à mourir et pour des raisons bien évidentes. Alors, mais ceci fait controverse, bien évidemment, vous pouvez vous imaginer parce que certaines personnes disent est-ce que le refus est lié à la maladie ou si c'est un réel refus. Alors, ça, ça fait partie déjà des enjeux qu'on anticipe dans le cadre de l'activation de la demande anticipée. Maintenant, alors je passe ce qu'on nous dit dans les écrits spécialisés, si on fouille un peu l'endroit au monde où les demandes anticipées existent déjà depuis plusieurs années, c'est les Pays-Bas. Alors, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a peu de cas qui sont mis en œuvre. On parle de six, par exemple, en 2022. On sait qu'il y a aussi des cas qui ont été très controversés dans la littérature, des situations extrêmement difficiles qui ont été décrites par des proches, des cas même qui sont allés au tribunal. Les difficultés sont surtout en lien avec le rôle clé des proches dans l'actualisation de la demande anticipée. aussi l'évaluation des critères d'admissibilité. Est-ce qu'on est vraiment dans les manifestations cliniques? Est-ce que la personne vit des souffrances intolérables? Également, la mise en œuvre de la procédure chez une personne inapte mais éveillée. Et là, je vais en parler un peu plus loin, toute la question d'une personne qui serait dans une situation, par exemple, de démence heureuse. Donc, je vais revenir à ça, ne vous en faites pas. Au Canada, ce qu'on trouve dans les études, c'est surtout des études quantitatives dont plusieurs ont été faites par Gina Bravo, dont j'ai parlé tout à l'heure, où on va sonder l'habitude des proches, des cliniciens, des soignants autour de l'acceptabilité sociale de l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif ou des personnes inaptes. En général, ce qu'on voit, c'est les personnes, les proches aidants sont souvent favorables, les cliniciens un peu moins, les médecins probablement un peu moins, les infirmières et les travailleurs sociaux un peu plus, mais il n'y a pas, en général, les gens sont assez favorables, ce qu'on trouve dans les études. Ce qu'on retrouve aussi dans la littérature, c'est des débats philosophiques et des débats éthiques, entre autres, concernant les demandes anticipées. Ici, c'est advanced requests pour MAID, Medical Assistance in Dying, dans le fond. Ce qu'on retrouve, c'est des questions sur est-ce que, par exemple, la personne est toujours elle-même, une fois qu'elle est devenue inapte, est-ce qu'il y a une continuité de son identité ou c'est une autre personne? Donc, il y a beaucoup de débats philosophiques autour de ces questions-là. Et ce qui est quelque chose de marquant, il y a une sous-représentation des personnes atteintes de troubles neurocognitifs dans les études. Alors, je pense qu'il y a vraiment là quelque chose à regarder de plus près. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous, on voulait s'adresser aux personnes atteintes dans le cadre de notre étude. Donc, quels étaient les objectifs de l'étude? Bien, notre question centrale, comment les différents acteurs réfléchissent et explorent la question de la mise en œuvre des directives, des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Donc, c'était d'explorer l'acceptabilité des demandes, explorer la perspective des acteurs quant aux dispositions législatives qui sont proposées dans notre loi et identifier des pratiques prometteuses et des enjeux éthiques potentiels. Alors, notre méthodologie, tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle a changé. Elle a dû changer, entre autres, à cause de la pandémie. Donc, au départ, on se lançait sur une méthodologie de délibération démocratique. Alors, on voulait que les gens puissent recevoir des formations sur la question et ensuite délibérer de manière éclairée entre eux. Bon, vous imaginez que mettre tout ce beau monde-là ensemble pendant la pandémie, c'était impossible. Alors, on a décidé plutôt d'aller vers une méthodologie de groupe de discussion. On a aussi séparé les groupes. Donc, on a eu différents groupes de professionnels, de proches et pour ce qui touche les personnes atteintes, pour vraiment pouvoir avoir leur perspective, on a choisi davantage la méthodologie des entretiens semi-dirigés parce que dans un focus group, on était persuadé que ce n'était pas la meilleure modalité pour avoir accès à eux. Alors, ça a été un échantillon de convenance par boule de neige également et on a fait une analyse thématique sur les verbatims, donc sur ce que les gens nous ont dit, donc les professionnels de la santé. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne en termes de résultats. Donc, au total, dans notre étude, on a eu 29 participants, on a 10 professionnels de la santé, dont 4 sont des médecins, un travailleur social, 4 infirmières et un neuropsychologue. Les éthiciens, on en a 6, 4 travaillent dans le réseau, un travaillait avant comme éthicien, maintenant fait d'autres occupations et un est davantage un chercheur en éthique. Pour ce qui est des proches, on en a recruté 10, tous ont eu des expériences de proche-aidance et deux, parmi ces 10-là, ont un proche qui a reçu l'aide médicale à mourir. Pour ce qui est des personnes atteintes, au total, nous en avons recruté 7, mais nous n'avons plus seulement en gardé 5 dans notre étude parce qu'au cours des entrevues, on s'est rendu compte que les personnes n'étaient pas suffisamment aptes pour suivre le cours de l'entrevue, avaient des difficultés à répondre aux questions, donc on a dû, finalement, ne pas, on n'a pas pu retenir deux, donc, sur les deux des sept personnes qui ont participé. L'âge médian était 70 ans, donc les gens avaient entre 53 et 78 ans et le temps depuis le diagnostic, le temps médian, 1,5 ans et ça faisait à peu près de 8 mois à 6 ans qu'ils avaient reçu un diagnostic. Maintenant, je vais vous l'expliquer, c'est tout petit, les chiffres sur ça. On ne fait pas des grosses statistiques avec des petits n, c'est juste pour vous donner des tendances, ce n'est vraiment pas quelque chose qui est statistiquement significatif, c'est plus des tendances qu'on veut illustrer avec ces cercles-là. Donc, à la question, dans quelle mesure êtes-vous favorable à l'inclusion des DAAMM dans la législation sur les soins de fin de vie? Alors, je vais les prendre groupe par groupe, ce que nous disent les professionnels de la santé. Donc, on voit qu'ils sont pas mal en faveur, le bleu, c'est en faveur, le orange, plutôt en faveur, donc on peut dire que c'est un groupe qui est quand même assez en faveur. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils citent toutefois des préoccupations concernant l'application de la loi, l'évaluation de la souffrance, la nécessité d'une bonne mesure de sauvegarde. Donc, ils sont pour, en théorie, mais ils ont des inquiétudes sur l'aspect pratique, comment tout ça va se mettre en œuvre. Les aspects plus contre, plus en défaveur, c'est qu'on pourrait davantage améliorer les soins palliatifs et les soins gériatriques. Donc, pourquoi on se lance dans l'AMM? Pourquoi on ne bonifie pas davantage les soins? Alors ça, c'est des préoccupations qui sont liées aux professionnels. Maintenant, le deuxième groupe, les éthiciens, on voit qu'ils sont plus moitié-moitié, plus divisés. On voit le bleu, 33 %, on va dire la moitié du cercle, en faveur, plutôt en défaveur. Alors, ce qu'ils nous disent, les éthiciens, il faut continuer à respecter les refus. Ils ont des préoccupations, eux aussi, quant à l'aspect pratique de la mise en œuvre des AAMM. Pourquoi ils sont divisés aussi? C'est qu'ils disent qu'il y a un risque de pente glissante. Les directives anticipées ne fonctionnent pas dans la pratique, selon eux. Elles envoient un message erroné à la société concernant les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. En réalité, il ne s'agit pas d'une application de l'autonomie antérieure parce que le travail est confié à un médecin et il s'agit donc en quelque sorte d'un consentement substitué. Alors, il y avait des réserves du côté des éthiciens, bien qu'on voit que c'est à peu près moitié-moitié. Maintenant, le troisième groupe, les proches, on voit qu'ils sont plutôt favorables en grande partie. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils nous ont donné des exemples de démence heureuse chez leurs proches. Donc, ils diraient oui, mais surtout à des phases, on accepterait que ça se passe, mais à des phases très avancées de la maladie. Alors, c'est en gros ce que nous disent les proches. Puis, comme vous pouvez voir, les personnes atteintes, elles sont très favorables. Alors, c'est sans équivoque. Ils nous ont tous dit nous sommes en faveur. Alors, maintenant, les principaux thèmes, donc je vais les prendre un à un, consentement anticipé, évaluation de la souffrance, refus et résistance. Donc, je vais prendre chacun des thèmes et je vais vous dire un peu ce que chacun nous dit sur ces thèmes-là. Donc, le premier thème, le consentement anticipé, le premier sous-thème, la question du timing. Alors, que nous disent les professionnels sur ça? Dès que la difficulté d'accès, on en a parlé tantôt à des soins, le diagnostic, ça peut retarder le processus. Donc, ça peut faire en sorte que les gens, lorsqu'ils sont prêts à faire une demande anticipée, ça se peut qu'ils ne soient plus inattes, même déjà à ce moment-là. Alors, ils voyaient plutôt un risque, même de, qu'il y ait peut-être une certaine discrimination si on attend trop tard. Le reste, ils sont tous d'accord pour dire que ça doit se faire après le diagnostic. Les proches nous disent que oui, mais on respecterait la volonté des gens. Et les proches, nous aussi, sont d'accord qu'il faut y aller après le diagnostic pour donner un peu le temps aux gens d'apprivoiser la maladie et de voir qu'est-ce que ça implique pour moi comme personne de vivre avec cette maladie. La question des symptômes, tous trouvent que c'est super important. Là, je vous parle des trois premiers groupes, professionnels, éthiciens et proches. Les symptômes et les options de traitement, tous sont unanimes pour dire qu'il faut aborder dans le détail qu'est-ce que ça signifie comme symptôme, qu'est-ce que ça signifie la démence heureuse, en quoi faire en cas de refus. Ce sont des thèmes qui sont abordés et certains soulignent qu'il faudrait probablement peut-être faire une vidéo. De faire un papier, ça va peut-être être limitatif, mais d'avoir vraiment accès à la personne si la personne enregistre une vidéo, ça pourrait être encore plus intéressant. Ce que nous disent les personnes atteintes, au fond, c'est que le refus devrait être inscrit dans la demande anticipée et elles veulent vraiment du soutien dans cette démarche-là. Maintenant, l'évaluation de la souffrance, il y a beaucoup de préoccupations sur le processus pour les trois premiers groupes. Ils nous disent l'évaluation de la souffrance, ça va être difficile dans le cas de la démence heureuse. Les éthiciens, eux, nous disent que l'AMM ne devrait pas être administrée s'il y a de la démence heureuse. Même chose pour les professionnels, sauf deux médecins qui nous disent, eux, qu'ils seraient prêts à le faire dans un contexte de démence heureuse. tous soulignent l'importance de la collaboration et de l'expertise. Donc, les gens qui vont s'impliquer là-dedans doivent bien connaître les troubles neurocognitifs majeurs, l'inaptitude. Donc, pour reprendre les mots de certaines personnes, on ne voudrait pas que ce soit un médecin ophtalmologiste qui vienne... Bon, désolé pour les ophtalmologistes, mais on veut des gens qui ont une expertise dans la démence et l'inaptitude. Et enfin, ce que nous disent les personnes inaptes, ils veulent qu'on poursuive même si elles sont atteintes de démence heureuse. Alors, je vais revenir aussi sur ça. Pour eux, la démence heureuse, c'est quelque chose... Ils ne seront plus eux-mêmes de toute façon. Donc, ils souhaiteraient vraiment qu'on poursuive la démarche même s'ils sont atteints de démence heureuse. Maintenant, refus et résistance. Les professionnels, les éthiciens, les proches ont tous un malaise en cas de refus d'une personne lors de l'activation de la demande. Si on leur propose, par exemple, l'idée d'introduire un sédatif, le malaise persiste. Ils sont mal à l'aise avec ça, de dire, comment on va s'y prendre si la personne se débat, si la personne n'est pas coopérative? Alors, la plupart disent, si tout ça est discuté en amont avec la personne, on pourrait se réconcilier avec l'idée. Donc, le malaise ne diminue si et seulement si l'idée d'introduire une sédation est discutée en amont et est bien claire dans la demande anticipée lors de la formulation de la demande. Les personnes atteintes, ce qu'elles nous disent, c'est, on veut que vous poursuiviez, on veut avoir un sédatif. Alors ça, c'est bien clair pour eux, la sédation, c'est acceptable, c'est même nécessaire pour pouvoir actualiser leur demande. Alors ça, c'est quelque chose qui a été vraiment un contrastant par rapport aux autres groupes qui ont des malaises. Les personnes atteintes nous disent, pour nous, c'est important de poursuivre, ça fait partie de ce qu'on souhaite et qu'on a énoncé dans notre demande. Maintenant, j'arrive au mot 6 pour réduire une demande anticipée. C'est des choses qu'on connaît déjà envers, la perte d'autonomie, le déclin, les gens anticipent ça, la perte des activités significatives de la personne, la peur d'être un fardeau. Ce qui ressort et qu'on n'a pas beaucoup entendu souvent, c'est la question de la perte du soi. Les gens nous disent, lorsque je serai dans cet état, ce ne sera plus moi. Je ne serai plus la même personne. Et donc, je veux que l'on respecte ce que je vous aurais dit quand je suis encore moi-même. Alors voyez-vous, ça explique un peu le contraste pourquoi les personnes souhaitent quand même qu'on poursuive malgré le fait qu'il y aura de la résistance ou qu'il y aura... Donc, c'est pour ça, prenez les moyens pour actualiser ma demande car je ne serai plus moi. J'aurai une perte de mon identité et de la personne que je suis. Alors, je vous ai dit beaucoup de choses, j'ai hâte de vous parler. Alors, peut-être en conclusion ce que je peux vous dire, plus les parties prenantes sont proches de la pratique clinique, plus les préoccupations et les dilemmes éthiques potentiels sont nombreux. Donc, quand on est proche de la situation, on voit les problèmes venir. C'est là où l'expression « le diable » est dans les détails. C'est là où on voit qu'il peut y avoir beaucoup d'enjeux dans la mise en œuvre et l'actualisation de tout ça. Notre étude fait écho aux discussions menées lors des consultations publiques des groupes d'experts sur l'évaluation de la souffrance, les enjeux que ça risque de poser. On voit qu'il y a un consensus sur la nécessité d'un soutien pendant le processus de rédaction d'aide médicale à mourir et même lors de l'activation. On veut que ce soutien-là soit présent tout au long. L'importance d'inclure dans les directives ou les demandes anticipées la question des refus et de la résistance. En toute la question de la sédation devrait être discutée en amont. Ça, c'est très important. Nécessité de sensibiliser le public aux soins de fin de vie et la planification préalable des soins. Et l'importance d'inclure les personnes atteintes de troubles neurocognitifs majeurs dans la recherche et dans ce dialogue-là si important parce qu'on voit qu'ils n'ont pas la même perspective nécessairement que les professionnels de la santé et les autres parties prenantes de ça. Alors, voilà. Maintenant, je m'arrêterai ici et j'échangerai avec vous. Merci, Marielle. C'est vraiment intéressant qu'on voit vraiment une différence entre les gens qui vivent avec la maladie, des gens qui sont autour de cette personne-là. Je trouve ça bien intéressant de ce qui est ressorti, de ce que vous avez fait. Est-ce qu'on avait des gens dans la salle ou au chat qui avaient des questions? Oui, on a une question dans le chat, Marielle. J'ai une madame Nassera qui aimerait parler, lui, sa main au test. Comme j'ai posé des questions avant, je vais laisser les autres poser des questions. S'il n'y a pas de questions, je poserai ma question. J'aimerais laisser de la place pour les autres, mais j'ai trouvé ça fascinant. Madame Nassera, vous êtes la première à questionner. Si je peux me permettre, Marie-Ève, est-ce que toi, tu as une opinion sur la question? Parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est justement même les personnes entre guillemets qui ne souffrent pas de la démence et pourtant, c'est un des critères, la souffrance, etc. Même les personnes qui ne souffrent pas, qui vivent une démence heureuse, si j'ai bien compris, disent qu'il faut aller de l'avant. Pour moi, c'est un paradoxe et j'aimerais bien avoir un peu ta lecture de ça. Peut-être deux choses. Pour ce qui est de la sédation, pour ce qui est, je suis d'accord qu'il faut en parler en amont. Puis pour l'instant, la loi est assez silencieuse sur tout ce volet-là. Alors, est-ce que la mise en œuvre va inclure quelque chose comme ça pour que tout soit clair? Plus ça va être clair, moins il va y avoir d'embûches. Maintenant, pour la question de la démence heureuse, oui, c'est ce que nous ont dit les personnes atteintes, mais ce n'est pas l'esprit de la loi. Ce n'est pas l'esprit de la loi. Si la personne a une démence heureuse et qu'on n'est pas capable d'objectiver les souffrances intolérables, l'aide médicale à mourir n'est probablement pas la bonne solution. Parce que, à quoi sert l'aide médicale à mourir depuis le tout début? Puis pour d'autres types de maladies, c'est pour soulager des souffrances inapaisables, intolérables qui sont vécues par la personne. Alors, est-ce que l'anticipation de se retrouver un jour dans cette situation-là est une souffrance intolérable, inapaisable? Le débat est ouvert. Là-dessus, je ne peux pas avoir une vision tranchante, mais dans l'actualisation et dans l'esprit de la loi, ce n'est pas vu comme une souffrance intolérable, inapaisable. Donc, la personne devra manifester des signes de détresse objectivables et si elle a une démence heureuse, elle ne se qualifiera pas selon les critères de la loi. Merci, Marie-Ève. Nacéra, si tu permets, on va avoir comme une autre question. J'espère que l'explication de Marie-Ève était claire. Oui, très bien. Parfait, merci beaucoup. Je vais juste vous demander de fermer votre micro. Merci beaucoup. La prochaine question, Anne-Marie? Oui, on a une question ici dans le chat. Concrètement, comment cela se fait pas? Les usagers feront la demande anticipée à leur médecin? Dans le fond, c'est une question sur le processus. C'est ce que je comprends. Exact. Est-ce que tu te sens bonne pour me faire un truc là-dessus? En fait, ce que je vous ai dit, ce n'est pas encore en vigueur. Donc, le régime n'est pas encore disponible. Je n'ai pas vu les formulaires. Je n'ai rien vu de ça. Mais ce qu'on anticipe, ce qui est écrit dans la loi, comme je vous dis, il y a deux moments. Il y a le moment de la formulation de la demande. Donc là, la personne pourra dire « moi, je vais faire une demande anticipée ». Là, il y a un professionnel compétent qui va devoir assister la personne dans la rédaction de sa, dans la formulation de sa demande anticipée. Il devra décrire les manifestations cliniques qui vont être observables. comme je vous disais, probablement, je ne pourrai plus reconnaître mes proches, je serai incontinente, je ne pourrai plus marcher, je ne pourrai plus faire des activités. Donc, il va y avoir des manifestations cliniques qui vont être écrites probablement. Et je vais identifier comme personne, probablement, un tiers de confiance. Dire, bien, ça va être ma sœur qui va, par exemple, le jour J, quand elle va voir que je correspond aux manifestations cliniques et où que j'ai de la souffrance intolérable, elle devra alerter un professionnel de la santé pour dire, bien, c'est le moment, le moment est venu. Et là, un professionnel compétent, donc je vous disais là, un IPS ou un médecin devra venir m'évaluer. Est-ce que je présente les manifestations cliniques qui sont décrites dans ma demande anticipée et est-ce que j'ai des souffrances intolérables? Alors, c'est un peu comme ça qu'on anticipe que ça va fonctionner. Mais comme je vous dis, ce n'est pas encore disponible aujourd'hui, mais c'est ce qui est prévu, c'est ce qui est écrit dans la loi, pour l'instant. Dans le fond, Marie-Ève, ce qu'on prévoit, c'est de travailler encore beaucoup le processus et les détails qui viennent avec ça pour que ça soit très clair. Exact, exact. On a une autre question dans la salle. Oui, madame, allez-y. Oui, bonjour, Marie-Ève. Je me demandais, le Canada, par rapport aux autres pays, tu as fait mention des Pays-Bos, il y a très peu de cas, mais est-ce qu'on est parce qu'il y a d'autres qui sont plus avancés, on se situe où? Ah, la belle province, on clashe dans le reste du Canada. Je suis à Ottawa, ça fait drôle de dire ça. En fait, pour les demandes anticipées, on va être les seuls au Canada et d'ailleurs, dans les problèmes juridiques dont je vous mentionnais, c'est que, est-ce qu'il va y avoir un enjeu avec le Code criminel canadien si on va de l'avant avec nos demandes anticipées parce qu'au Canada anglais, donc dans le reste du Canada, dans les autres provinces, ce n'est pas une modalité qui va être disponible. Ce n'est pas prévu dans la loi canadienne sur l'aide médicale à mourir. Donc, ailleurs dans le monde où il y a des demandes anticipées, comme je vous le disais, il y a les Pays-Bas, il y a l'Espagne, mais leur loi est toute jeune encore, donc ils n'ont pas de recul. Je crois qu'en Belgique, mais en Belgique, ce n'est pas les mêmes conditions et ce n'est pas pour les personnes inables, c'est pour les personnes inconscientes. Alors, ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, vraiment, ceux qui peuvent un peu nous guider avec un peu de recul, c'est vraiment les Pays-Bas. Puis, comme je vous dis, la belle province fait figure de précurseur au Canada. Merci. On avait une autre question sur le chat, Anne-Marie. Il y en a deux, mais c'est la même personne, donc il y avait un petit suivi à la première question. Donc, nous allons recevoir ce type de demande régulièrement au soutien à Donutine. Puis, après ça, une réponse à la première moitié de la question. Merci beaucoup. Hâte de voir le processus. Je crains qu'on reçoive un très grand nombre de demandes via le SAD. Je comprends que ce sera davantage le MDF, pardon, je ne suis pas familière avec le médecin de famille. Ah oui, c'est vrai. Le médecin de famille. Ils vont recevoir ces demandes de leur façon. Donc, ce que j'entends, dans le fond, dans l'inquiétude dans ce qui est nommé dans cette question-là, puis là, je pense que la personne qui l'a posée mentant, c'est comme qu'on soit envahi de ce style de demande de soins. Parce qu'on va avoir probablement de plus en plus de gens qui vont avoir un diagnostic. C'est ce que j'entends dans le fond, dans la question. Là, pour vous répondre, je vais sortir ma boule de cristal. Non, je ne sais pas de quoi l'avenir va être fait, mais ce que je peux vous dire, c'est sûr que tantôt, on parlait de la maladie du siècle. Donc, la maladie du siècle veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui vont être atteints éventuellement d'inaptitudes. Donc, probablement beaucoup de gens qui vont le demander. Ça, je suis assez d'accord. Mais, est-ce qu'on va être enceinte d'un éléphant et accoucher d'une souris? Peut-être. Je m'explique. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde peut-être qui vont le demander, mais très peu de gens, un peu comme aux Pays-Bas, vont rencontrer les critères pour s'y rendre. Parce que peut-être que les manifestations cliniques ne seront pas là. Peut-être que la souffrance intolérable ne pourra pas être objectivée et être présente parce qu'il va y avoir de la démence heureuse ou autre chose. Peut-être que... Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Alors, l'image d'un enceinte d'un éléphant accouché d'une souris, bien peut-être... Alors, ma boule de cristal me dit ça, mais je peux me tromper. On ne sait pas de quoi va être fait l'avenir. Mais, c'est une hypothèse qu'on peut avoir. Je pense que ce serait vraiment on en une si nous devons appartenir. J'aimerais ça t'entendre, Ginette, discuter ta mère. Bon, Marielle, on a Ginette avec nous qui a pu voir un petit peu tantôt justement qui... Ah! Tu vas avoir un diagnostic. Ginette, je te laisse la parole. Bonjour, Marielle. Parce que je travaille avec Marielle sur le projet de l'aide médicale de l'aide médicale à mourir. Alors, c'est sûr que moi, la première chose que j'ai dite quand j'ai... Même avant de parler que pour moi c'était quelque chose de possible, ma mère est atteinte de la maladie d'azamole et j'ai toujours dit le jour où j'aurai un diagnostic, je vais me suicider. Parce que pour moi, il n'était pas question que ni moi, ni me voir dépérir comme ça, que mes enfants deviennent ma mère et puis que mon entourage aille à vivre ça. Je ne voulais pas. Alors, j'avais dit la journée, c'est fini. Maintenant, il y a... Bon, le programme évolue, il y a des médicaments qui retardent l'évolution de la maladie. C'est sûr que pour là, au moment d'un diagnostic, ça ne sera pas définitif, sauf que c'est ma première issue, c'est vraiment mon premier espoir, c'est l'aide médicale à mourir. Parce que quand je serai rendue à un certain moment, je ne voudrais pas devenir grabataire puis mourir la bouche ouverte là, être en état. Ce n'est pas ça que je veux. Moi, je suis une femme dynamique, je suis une femme puis je veux que les gens soient ceux qui retiennent de moi. Alors, tant que je pourrais, c'est sûr que je veux continuer, mais l'aide médicale à mourir, pour moi, c'est vraiment mon espoir le plus grand. Vous pouvez dans la dignité. Ah oui, oui, tout à fait. Moi, j'ai une soeur et avant, je disais, moi, si je ne reconnais plus mes enfants, je demanderais l'aide médicale à mourir, sauf que j'ai une soeur de 87 ans qui a atteint de la maladie d'Azama. Bon, elle est incontinente, elle ne sait plus où elle est, tout ça, mais elle reconnaît encore ses enfants. Alors, moi, je ne veux pas devenir comme elle. Pour moi, le critère de reconnaître mes enfants, ça n'est plus un. Moi, je pense que quand elle disait quand on se reconnaît comme soi, ou quelque chose comme ça, parce que, vous voyez, ma mémoire fait des faux, je ne suis plus au juste, mais quand je ne serai plus moi, bien là, pour moi, ce sera le temps de partir. Si la loi est rentrée. Je n'ai rien, ce que tu veux, c'est garder ta dignité. Ah oui, tout à fait. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Merci, je viens d'avoir t'en rajouté. j'ai Michelin, puis après ça, si vous voulez me dire aussi de quelque chose, Michelin, dans le fond, Michelin est notre roche aidante, dans le fond, et aussi patiente partenaire, peut-être, peut-être, je suis un peu, Michelin, parce qu'on peut s'écarter. J'entendais, Gilles. Bonjour, Michelin. Bonjour. Ça va bien? J'ai participé aussi à des rencontres avec des personnes qui avaient reçu un diagnostic. Ce qui m'inquiète, puis je suis pour l'aide médicale à mourir anticipée, je suis entièrement pour, chacun est responsable des décisions qu'il prend pour lui, mais moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'est que je ne m'attendais pas à parler à des gens qui avaient eu le diagnostic, puis eux ont tellement peur de ne... que l'anticipé arrive, qu'ils demandent déjà l'aide médicale à mourir pendant qu'ils peuvent le faire. Ça, ça m'inquiétait. Moi, je leur disais, ben non, il y a quand même, il y a des belles années. Moi, je l'ai fait avec ma belle-maman, puis il y avait des belles années, là, c'est pas coulé dans le béton que tu as le diagnostic. C'est ça, moi, qui m'inquiète. Oui, vous pouvez le demander, mais de voir que des gens actuellement sont en démarche de demander l'aide médicale à mourir avant de complètement ne plus être capable de le faire, c'est même plus de l'anticiper. Puis, quand je parlais avec ces gens-là, je me percevais que l'accompagnement n'était pas là. Tu sais, quand on parle de garder sa dignité, tu as beau reconnaître tes enfants, mais si, tu n'as plus de dignité, c'est ça. que je me pose des questions continuellement. Les gens qui me disaient qu'ils veulent avoir l'aide médicale à mourir, là, étaient tellement informés sur ce qui se passait aux Pays-Bas que ça me fait poser des questions que je ne sais pas, je te lance ça. Dans le fond, on voit que ça crée beaucoup de questionnements personnels sur c'est quoi la dignité pour moi, c'est quoi la dignité pour l'autre, est où la limite, est où la limite de l'autre, moi je suis infirmière de profession, actuellement je travaille au programme régional de gériatrie, donc à la clinique de gériatrie et à l'équipe qui s'occupe d'aider pour les comportements qui sont un peu plus perturbateurs, puis on voit à quel point chacun a une définition personnelle de ce qui est acceptable d'être vécu, puis quand on a cette maladie-là, les gens souvent, ce qu'ils voient dans leur tête, c'est le stade 7 qu'on appelle qui est le dernier, la personne est gravataire, on ne peut pas se tourner seul, on ne peut pas parler, on voit qu'il y a quand même beaucoup, ce que parlait Julie tantôt, la connaissance de la maladie, l'apprivoisement de la communauté, on voit qu'on n'est pas là partout, puis ce que j'entends de Ginette, c'est la peur de perdre sa dignité qui vient nourrir cette réflexion-là. Anne-Marie, on a juste un petit commentaire que je voulais justement partager, c'est quelqu'un qui tient à remercier Ginette de nous partager son expérience très toujours. Oui, très plaisir. Il y en a un autre aussi. Ah, il y en a un autre encore, puis on a les avis qu'il y a qui a parlé sur le point commentaire. Le commentaire est au hôte et au panéliste, mais c'est quelqu'un qui a justement partagé le fait que cette personne-là a un risque accru de démontre, donc j'espère que ça m'arrive de pouvoir faire la demande. OK. On voit que c'est quelque chose qui nous rire dans la forme des gens. Oui, vous alliez vraiment anticiper. Je me demandais si ça doit pas être officiel, documenté chez quelqu'un ou juste oral. Je trouve que peut-être... Ah, parce qu'avec le temps, ça change. Peut-être les enfants sont... Ou bien les proches sont loin ou bien il doit pas être documenté quelque part officiellement, par exemple chez le notaire ou comme les testaments qu'on fait. Mais c'est une... J'entends votre inquiétude. C'est bien légitime de ce que j'entendais que Maria disait. Ça va être extrêmement bien documenté. Puis, il va falloir être accompagné par une internière praticienne ou un médecin même pour remplir ce... Et je crois que ça va être notarié. Je crois que ça va être notarié aussi. Oui. Vous avez l'inquiétude qu'il y a des dérapages. C'est une inquiétude qu'on comprend. Puis, je pense que la loi va bien encadrer la chose sur justement éviter le dérapage. Est-ce qu'on avait d'autres commentaires? Je peux peut-être ajouter... En fait, cette étude-là, vous l'avez vu, c'est une petite étude exploratoire. Et là, on vient d'obtenir un financement pour aller un peu plus loin dans les demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Et Ginette fait partie de ce projet-là. On est bien, bien, bien contents. Où là, on va aller faire des entretiens de triades. Alors, les triades, c'est les personnes qui sont atteintes, leurs professionnels compétents, donc IPS ou médecins, et le tiers de confiance. Puis, si on est capable de pogner la loi quand elle commence à se mettre en œuvre, c'est qu'on va voir comment se vivre concrètement cette réalité-là. C'est quoi remplir une demande anticipée? C'est quoi les embûches que les gens ont vécues de le faire? Donc là, on ne sera plus dans... On anticipe qu'il va arriver ça. On va être... On aimerait vraiment rencontrer, donc, les triades qui l'ont vécu. Alors, c'est une étude qui va commencer bientôt. Alors, on est heureux d'aller un petit peu plus loin là-dedans puis de pouvoir documenter ce processus-là. Merci, Marie-Ève. Je voulais laisser le mot de la fin à Ginette et Micheline qui participent activement à tous ces changements-là. Julie, vous avez travaillé beaucoup avec les proches, les gens qui vivaient la maladie. Fait que là, on a l'opportunité d'avoir un chat. Fait que je vous demanderais, mesdames, de donner un petit mot de la fin. Oui, oui, à Marie. J'ai deux petits points. Il y a quelqu'un encore qui dit un grand merci à tous les conférenciers. Vos présentations étaient formidables et enrichissantes. Donc, bravo à vous tous. Et je le seconde de la motion, vous faites vraiment le tour du début, milieu, fin. dans le fond, puis mon deuxième point. C'est ça, je vais juste partager l'écran, mais en même temps, je vous invite à parler. Merci, mesdames. On va repartir. On va repartir. Vas-y, parle. Parfait. Une chose que je veux dire, c'est que je veux vous remercier. Tous ceux qui travaillent sur des projets de recherche ou qui accompagnent maintenant, moi, ça fait quand même 25 ans que les premiers symptômes ont commencé, puis il n'y avait pas d'accompagnement comme il y en a là. Puis des fois, vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas vite, mais oui, vous avancez vite. Si je regarde, moi, l'évolution qu'il y a eu dans le temps, avec ce qui se fait à l'heure actuelle, il y a énormément de ressources. Il y a aussi beaucoup plus d'accompagnement. Ce qui manque, c'est le dévoilement du diagnostic. Puis tant il y a aussi longtemps que ça n'arrivera pas rapidement, bien, il va toujours y avoir des lacunes. Que je viens de faire partie du groupe, pour moi, c'est le début. Moi, c'est la jeunesse qui commence. Je trouve que c'est tellement un acquis de plus parce que je la vois, je l'entends, puis je revois ma belle-maman au début, ses inquiétudes. Elle, elle disait, je perds la capille. Ginette a dit autrement. Mais c'est un gros cadeau d'avoir Ginette qui participe. résumé. Merci. C'est sûr que ma mère est atteinte, ma soeur est atteinte, puis ma mère, c'était déjà 30 ans qu'elle est décédée, alors ça fait très longtemps, puis on n'avait rien, on n'avait aucune ressource. Donc, de voir aujourd'hui tout ce qu'on a, c'est sûr que c'est rassurant et puis c'est très aidant. Je pense qu'en quelque part, la difficulté qu'on peut avoir, c'est de rallier nos partenaires puis nos familles parce que j'ai un conjoint qui a bien de la misère avec ça, qui fait comme un déni, tu sais, puis ma fille a dit, ben maman, on oublie tout. Ça, là, c'est un objet comme c'est fâchant de se faire dire ça. Tu sais que tu n'oublies pas comme tout le monde. Moi, j'ai une fille qui est toujours maquillée, je ne vais pas au dépanneur pour maquiller. Ça fait deux fois que je viens à l'hôpital pour maquiller pour faire mon bénévolat. C'est vraiment pour moi. Je me dis, ah, ben maman, tu es distraite. Non, puis c'est fâchant, je vous avoue, là, c'est très choquant de se faire dire des choses comme ça. Alors, s'il vous plaît, faites attention. C'est sûr que si vous voyez que ça arrive juste à l'occasion peut-être, mais quand ça se produit plus souvent, faites attention parce que c'est très blessant. Merci. Merci, Ginette. Merci, Ginette. On entend dans le fond que Ginette, ce qu'elle dit, c'est d'être cru. Puis là, on s'en va vers le vivre ensemble. Fait qu'on va remercier tout le monde d'avoir été présents. Sous-titrage Société Radio-Canada